et gris la vod on se relance parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de finir le jeu un jour on se relance dans game dev tycoon on reprend depuis le début on reprend dans le garage et on va on va faire fortune en étant user friendly parce que c'est possible de ne pas être ubisoft oui alors bienvenue dans game time tycoon dans cette simulation d'entreprise vous allez être transporté dans le temps au début la révolution du pc pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo faute d'orthographe il ya pas de s à jeux vidéo bordel dans les 35 prochaines années vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves générer d'incroyables ventes de jeu gagner des fans et devenir le leader du marché avant de commencer votre aventure vous devez donner un nom à votre entreprise alors là attention ça déconne pas il faut qu'il faut qu'on trouve un truc complètement génial alors je vais faire un bonhomme qui peut me ressembler éventuellement je sais pas si c'est possible il n'y a pas beaucoup d'options à s'il y avait un rouquin ça peut être timéus encore enfin timéo timéo titouan voilà timéo titouan développeur sur ce micro ordinateur dans les années 90 alors par contre notre entreprise il faut qu'on lui trouve un nom qui claques avez vous des idées lors de ma première partie donc que j'avais fait en stream il ya très longtemps j'avais fait électronique farts mais on peut essayer de se trouver un nom totalement original pour pour devenir les leaders du marché quoi qu'est ce qu'on va pouvoir trouver est ce qu'on s'inspire d'un nom d'entreprise qui existe déjà ce qu'on crée un truc totalement nouveau qu'on va pas avec le cochon ça pourrait être bien à voilà on s'appelle la fausse à purin bêtement un truc totalement cochonnesque mais ouais carrément carrément je suis d'accord sab et qui n'existe pas ouais ouais on part là dessus on part sur un truc totalement original du jamais vu en rapport avec le cochon il ya que la fausse à purin qui me vient il faut trouver autre chose c'est pas assez bankable je pense à joy pig histoire de faire joystick mais voilà et le cochon je pas ultra convaincu électronique lard on va on va essayer de ne pas faire référence à un éditeur ou un développeur déjà j'avais fait électronique farts la première fois l'informatique pas fan mais après ça peut être un truc genre flying pig inc ou un truc comme ça par exemple je cherche je cherche flying pig inc ouais ça vous irait flying pig inc ou flying pig juste voilà sans le week bah oui bah du coup des petits cochons volants ouais d'ailleurs sab et marie j'ai testé la démo de faible d'hommes là j'ai déjà fait quelques reines histoire de d'apprendre à faire des un petit royaume un peu propre et tout ouais je pense qu'il peut être bien ce jeu là j'attends j'attends ça va je me doute que tu es en train de creuser le citron là actuellement faut encore des propositions ouais ouais il a l'air sympa ouais il a l'air sympa ce petit faible d'hommes là en plus il sort au printemps là donc dans pas longtemps à priori donc c'est cool on va surveiller ça je sèche tiens en attendant je vais trouver une tenue plus sympa à tim et aux titres mais c'est pig on peut faire mieux on peut faire mieux moi je vais lui laisser son gilet moche ouais c'est pareil c'est pareil marie non mais à ce moins là flying pig 1 c'est parti voilà allez comme ça on on commence déverrouillez les conseils vous avez déjà joué au jeu voulez vous oui oui on va on va refaire les conseils et tout alors nous voilà ici développer un nouveau jeu ah bah ouais pourquoi pas attend on peut pas faire une recherche pour un truc il n'y a pas de recherche pour l'instant là on développe un jeu comme ça quoi et pas de penser aux petits cochons volants du coup j'arrive voilà alors notre premier jeu notre premier jeu le premier jeu de flying pig est ce que ce serait pas un jeu éponyme on pourra ensuite refaire des bah voilà en fait on va créer une licence autour des cochons volants par exemple ou alors peut-être pas des cochons volants mais des cochons qui font quelque chose et on pourrait faire une licence voilà qu'on va décliner sur plusieurs dans plusieurs thèmes comme par exemple une licence licence mario mario typiquement il a tout fait comme boulot mario 1 donc donc pourquoi on va pas on va se créer une mascotte genre pigi ou autre chose et du coup on va on va on va décliner on va décliner ça alors la licence Piggy pig Piggy pig c'est mignon j'aurais écrit comme ça Piggy pig Bonjour Oh salut madame pourquoi comment ça va Dis donc ça fait longtemps Ça fait plaisir ça Bonjour bonjour Du coup pigi pig Alors donc là on est on est dans les années 90 Les collègues me voyant arriver dans notre espèce cuisine me sortent Non on a tout mangé Quelques secondes Ah est-ce que ça va j'ai pas chargé en piment aujourd'hui Piggy 18 C'est pas con ça Si un jour on fait des jeux érotiques on appellera ça Piggy 18 C'est très bien vu Là c'est le premier jeu de la licence Piggy pig Donc on va juste l'appeler Piggy pig en fait Voilà le premier jeu mario c'était super mario bros Bon Ce serait voilà un jeu comme ça quoi Alors le thème expédition zombie histoire de l'alternative ou vocabulaire Ah ouais putain c'est pas terrible Alors là moi comme ça je préférais l'expédition à la rigueur Un petit jeu d'expédition là Genre action aventure RPG simulation stratégie Il y a déjà pas mal de choix au début là Un jeu d'aventure Expédition aventure Et ensuite la plateforme Alors soit le G64 Donc bon bah clairement c'est l'équivalent du Commodore 64 Ou alors sur PC Alors on voit que sur le PC ça coûte moins cher à développer On a 70k là-haut On a 70 000 Ça coûte moins cher donc de développer sur PC Il y a moins de parts de marché que sur Commodore 64 Par contre action RPG simulation stratégie ça marche bien sur le PC Est-ce qu'on ferait pas du coup un Piggy pig adventure Et on fait un Un jeu Ouais un jeu Un jeu d'expédition Un RPG d'expédition Sur PC Tac Vas-y on va tenter comme ça Alors Euh Donc maintenant il faut qu'on décide des graphismes Alors soit c'est un jeu en mode texte Soit on fait des Vraiment les débuts Des jeux en graphisme 2D Donc V1 C'est vraiment les prémices Ça coûte plus de sous à développer Mais en même temps Faut peut-être qu'on révolutionne un petit peu le Le marché quoi Donc du coup on va investir dans des graphismes en 2D V1 Tac C'est parti du coup Timothy Twain développe son premier jeu Alors Euh Le moteur Ah 2D évidemment Alors l'histoire et les quêtes Bah évidemment on est dans un RPG Donc il faut Euh Qu'on bourre Qu'on bourre sur l'histoire et les quêtes Euh Et le reste Ha ha Peut-être un peu dans le moteur aussi Un petit peu On va faire un truc du genre On a quand même du gameplay Hop Allez on va essayer de faire comme ça Du coup là Notre bonhomme Il génère des points Euh En design En tech En recherche Etc Et ça va nous apporter plein d'options par la suite Alors Bah alors les dialogues on est dans un RPG Du coup il faut quand même un peu de dialogue Design du niveau aussi Intelligence artificielle On va rester On va rester comme ça C'est les débuts De toute façon L'IA Même en 2023 C'est toujours de la merde Alors attention il y a quelques bugs Donc il faudra Faudra pas qu'on sorte le jeu trop tôt Bien sûr Euh Ok donc là pour l'instant On n'a pas trop le choix Plus tard on aura plein de choix ici Euh Là Euh Pour l'instant on a que les graphismes en 2DV1 Et des sons basiques Bien sûr Je peux pas parler avec ce compte là Qui apparaît vérifié sur la télé Mais à l'heure que souvent Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'il y avait ces histoires là Ah désolé madame Pourquoi Mais là pour le coup c'est quelque chose Sur lequel je peux pas transiger Transiger Euh C'est pour la protection de ma chaîne Alors design du monde Evidemment On est dans un RPG d'exploration Euh On va bourrer Le son On va diminuer un petit peu On va faire des graphismes un peu sympas Mais euh Non design du monde Limite On va bourrer quoi On va faire un truc comme ça Allez c'est parti Alors là on pourrait faire terminer Mais on voit qu'il y a encore des bugs à résoudre Voilà là il y a plus de bugs à résoudre On peut continuer à bourrer un petit peu Ça marche ça va tout de suite Et là on est pas si mal Donc on va pouvoir terminer Ouais ça marche ça va Piggy Piggy pig aventure est prêt Ok donc de tous les petites stats Voilà très bien Je sais plus exactement à quoi ça correspond Mais En fait plus on a d'expérience Mieux c'est quoi Euh Ok Et bah écoutez On va publier On va publier ce Piggy Pig aventure Le premier jeu de De Flying Pig Donc on a dépensé Ouais d'accord Critique du jeu Les premières critiques pour Piggy Pig aventure Votre dernier jeu Notre dernier jeu Viens d'arriver Pas mal Alors Oula 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 C'est décevant Ah merde Oh ça commence très mal Ah ouais c'est très bof Aïe 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 Bon Piggy Pig adventure Va falloir renaître de tes cendres A un moment Ni bon ni mauvais Oh la la Bon bah ouais C'est pas terrible comme premier jeu Outs Alors Flying Pig Un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo Vient de sortir de son premier jeu Piggy Pig adventure Le jeu a reçu des critiques Un accueil mitigé Nous sommes curieux de voir ce que Flying Pig Nous sortira à l'avenir Ouais Alors ça se voit à combien d'exemplaires Cette histoire là Eh quand même 1000 exemplaires Ça va Dès la première semaine de vente C'est pas si dégueu Bon alors clairement Pour les thunes c'est pas ça On est parti de 70 000 On est à 41 000 39 000 Parce que dépenses mensuelles Ça se voit encore un petit peu Ouais Bon on va pas se reposer sur nos lauriers On va faire des recherches Alors Des PDR Je sais plus ce que c'est Les PDR au secours Les points de recherche Ah oui voilà C'est des points de recherche On pourrait choisir un nouveau thème Il n'y a que ça ? Il n'y a pas d'autres recherches possibles Bon bah nouveau thème alors Qu'est-ce qu'on a ? Bonjour Salut Stéphie comment vas-tu ? Là on pourrait On pourrait aller chercher un nouveau thème Donc technologie, catastrophe, crime ou pirate Ou alors on garde ce qu'on a déjà Parce que la thune attention On développe un nouveau jeu Dans le thème histoire alternative Stratégie Sur PC encore une fois Et du coup Ce serait donc du coup Est-ce qu'on reprendrait pas Notre Piggy Pig Piggy Pig Lost in Time Non pas Lost in Time Non c'est une histoire alternative Donc du coup C'est une chronie Ce genre de truc L'art du crône Tac Histoire alternative Stratégie PC Alors graphisme Évidemment en 2D On va pas Oh On va pas passer en mode textuel Alors Notif en retard J'espère que tu vas bien Bah peut-être dans le cul Mais ça va Notif en retard Bah tiens c'est curieux C'est quel notif Qui a été en retard ? Parce qu'il me semble que sur Discord Ça l'a fait Mais bon c'est pas bien grave T'es parmi nous Donc tout va bien Steffi Ça va être un petit peu remise De ton passage chez le médecin Et tout là C'est bien passé Hop On va faire un peu de gameplay Histoire quête Bif bof Et un joli moteur Allez Alors Histoire alternative Stratégie Donc on va faire un petit peu D'intelligence artificielle Design du niveau Les dialogues par contre C'est pas très important Pour moi Dans un jeu comme ça Donc let's go Bon Piggy Pig Adventure Continue à se vendre Un petit peu quand même Alors On va mettre un peu Là il y a quand même Un double plus Là Ici Sur le son On va mettre un peu de son Quand même Design du monde C'est à donf là On va remarquer Histoire alternative Ça pourrait être cool aussi Ouais En design du monde Mais Il y a quand même Le plus ici Allez Je vais mettre ça A peu près au même niveau Que les graphismes Ah Piggy Pig Adventure Est retiré du marché Déjà Zut Bon Il n'y a plus de bug C'est bien Alors Les récentes études de marché Montrent que les ventes De GoVodor64 Dépacent régulièrement Celles de ses concurrents Dans le secteur des PC Les consommateurs Préfèrent son tarif Plus avantageux Sa plus grande disponibilité Et la meilleure flexibilité De sa configuration matérielle En comparaison Des autres ordinateurs personnels Les experts prédisent Que cela pourrait sonner Le glas des constructeurs Concurrents Oui alors Peut-être pas non plus C'est bien facile J'ai pensé à toi Sur le projet Du temps de merde Grosse pluie Orage Et beaucoup de vent Ça m'a amusé Plus qu'autre chose Putain Va tant mieux Si ça t'amuse Ok Nouveau record En design En tech On continue à apprendre De l'expérience Dans tout plein de domaines C'est très bien Alors Les premières critiques Pour Piggy Pig L'ère du cron Notre dernier jeu Vienne d'arriver Attention roulement de tambour Ah les notes Ont l'air d'être Un petit peu mieux Que tout à l'heure Ah si Voilà c'est mieux ça Bon 5 C'est la moyenne quoi C'est un peu A l'air simple Tout ça Tout ça Ouais ouais Il faut trouver Les bons combos En fait De thème De plateforme Etc Eh C'est quand même mieux Que Piggy Pig Adventure Donc on n'est pas si mal Bon par contre Les thunes là Au secours J'ai 9000 balles J'ai 8000 de dépenses mensuelles Je sais pas ce qu'il fait Timeo Mais Il a rencontré un tel succès Que nous avons maintenant 10 fans Eh C'est pas si mal Eh il se vend bien là Regardez moi ça 17000 exemplaires vendus C'est bien Il a pu se faire en deuxième semaine d'ailleurs Tiens C'est pas si mal Alors recherchez Encore un Ouais nouveau thème C'est tout Hum Euh Si on fait un truc Zombie Euh Zombie Aventure Ah mais Ouais non C'est stratégique Il marche bien Sur 64 Alors stratégie Alors peut-être pas des zombies Quoique Si en mode survie zombie quoi Ca prend 10 fun pour refroidir le PC Qui fait ton jeu Ha 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 Pas ce genre de fan Ha 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 Alors Euh Zombie stratégie Zombie Zombie pig Zombie pig Voilà on va l'appeler juste comme ça Euh Evidemment on le fait en graphisme de DV1 Bien sûr Allez c'est parti D'après les rumeurs D'après les rumeurs L'entreprise japonaise Ninvento Projet de lancer sa propre console de jeu Ninvento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinkeking Vous voyez les références ou pas ? De nombreux experts issus du milieu de l'industrie Ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent Mais nous avons hâte de voir ce que Ninvento va nous sortir Ça va être de la révolution Ok alors Histoire quête Dans un jeu de stratégie Bon Bof Gameplay On va bourrer Allez on On cumule des points de recherche C'est bien Alors Euh Une switch Je ne sais pas si Game Dev Tycoon va jusqu'à la switch pour le coup Tiens Je développe un triple A bugué Non justement l'intérêt c'est de ne pas faire du Ubisoft ou du Electronic Arts tu vois Alors On est dans un jeu de stratégie Zombie Euh Allez on va bourrer sur l'IA On va faire comme ça Il va assez loin le jeu Ouais mais alors je ne sais plus s'il va jusqu'à la Switch quand même Je ne sais plus J'ai 18 000 balles C'est la merde C'est vraiment la merde Euh zombie stratégie Euh Non bah on va laisser comme ça Les curseurs là Ah oui alors il y a plein de petits easter eggs dans le jeu Bon là le plus visible c'est ici le poster de Pong là Mais plus ça va aller et plus il y aura d'historiques rigolos Alors N'Invento a confirmé les récentes rumeurs et annoncé Son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée la TES Euh En début de l'année prochaine La console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique T'as pas d'argent on revend la DeLorean Oui c'est vrai Oui bon voilà Léger Léger Easter Egg Avec la DeLorean bien sûr Voilà il y a encore des bugs ici On finit de les corriger Euh j'ai Je suis à découvert là J'ai moins 3000 Bon on a pas fait péter un nouveau record en design et en tech c'est dommage Ah on a gagné un niveau en intelligence artificielle let's go Bien joué Nicolas Bien joué bien joué Ok on publie Ah c'était première victoire pour l'instant Alors les premières critiques pour Zompig Notre dernier jeu vient d'arriver Oui et puis à hasard bien sûr Ah bien sûr Oh là là oh putain ça pue du cul encore Je vais encore faire un jeu d'OB Oh je vais m'en sortir avec la moyenne La moyenne basse Oh merde Aïe 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 Ouais moyenne basse Je développe super vite Alors oui et non Il y a le temps qui défile en haut Tu vois là on est au 12ème mois Première année Et S3 je pense Attends c'est quoi S3 Je sais pas exactement Mais euh Non non là Bah après les jeux d'avant Ouais Se développaient un peu plus vite quoi C'était le monde critiqué le shot C'est de la merde Mais des fois c'est un peu ça Ok Alors on le vend On le vend quand même En semaine 1 Ah quasiment 3000 exemplaires C'est pas si mal Travail sous contrat Alors Je viens juste de terminer Zompig Et je pense que vous avez du potentiel Mon travail consiste à conclure des contrats Et nous pourrions utiliser vos compétences Si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide Dites le moi Je verrai si nous avons du travail pour vous Jason Bah écoute oui Pourquoi pas Ouais j'ai récupéré l'étude Mais j'ai 8000 balles de De dépenses mensuelles aussi Donc ça pue un peu du cul quoi En recherche Je peux Je peux faire un truc ou pas Attends remarque Il y a un travail sous contrat Alors On nous demande De développer un système de gestion de bibliothèque simple Donc 3 design Et 12 en tech En 5 semaines Vas-y on accepte On va voir ça Ok le design c'est bon Il ne reste plus que la tech Il y a le temps restant qui défile là-haut La barre bleue là Oh ça va le faire easy Zompig a établi un nouveau record de vente Pour l'entreprise Avec plus de 10 000 exemplaires vendus C'est une étape importante dans l'histoire de Flying Pig Yes Et voilà C'est bon Le contrat est rempli Merci de vous en être occupé pour nous Nous allons vous faire un virement de 18 000 Et bah voilà très bien Alors Jason qui nous recontacte Le client vient de m'apprendre que vous avez honoré le contrat Excellent travail Habituellement j'ai un nouveau contrat tous les 6 mois Alors revenez dans quelques temps Très bien Donc là on est revenu bien On est à 75 000 C'est parfait Recherche Alors on a que On a que ça encore Si je fais développer un nouveau jeu On a quoi là On plateforme Ouais on a que ces deux trucs là pour l'instant J'hésite à refaire Voilà un jeu sur 64 Ça coûte cher à développer C'est 20 000 quoi On va voir on se fait un petit jeu d'action Dans le monde de Zompig Donc avec des zombies Genre action Et Piggy Pig Contre Ukron Bah en fait on est déjà sur une licence avec Piggy Pig Tu vois c'est notre Mario à nous Nicolas Il y a déjà eu notre premier jeu C'était Piggy Pig Adventure par exemple Donc excellent combo On nous dit excellente combo Zombie action Donc très bien On reste en graphisme de DV1 bien sûr Allez c'est parti On bosse dessus Alors zombie action Donc déjà oui Histoire quête On s'en fout Le moteur On va le bourrer Et le gameplay On va le bourrer aussi Un petit peu là Bon appât toi du coup Stéphie Aujourd'hui Nivento a sorti la test La nouvelle plateforme de jeu Ah oui c'est vrai Elle n'était pas encore sortie C'est pour ça qu'on n'avait pas le choix Tout à l'heure Je retirerai du marché Alors les dialogues Dans un jeu d'action Ouais on s'en fout un peu Il y a on va la bourrer Design du niveau Évidemment Oui On est comme ça Alors Zompig N'est maintenant plus en vente Il s'est vendu à 11 266 exemplaires Général Générant 78 000 de recettes C'est pas mal On va essayer de voir Pour développer sur la Nintendo Après Alors les graphismes Vas-y on bourre On met du joli son Le design du monde Hop on le baisse un peu Là on a toujours pas le choix Pour les fonctionnalités Bien sûr On a pas mal de points de recherche Là maintenant Alors il reste encore quelques bugs Donc on va les finir On n'est pas Ubisoft On a dit Ok on peut encore le peaufiner Ou pas du tout Oui voilà Allez Bim Très en design et en tech Nouveau record Et oui nouveau record Ah 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 Allez plus un niveau Plus un niveau Plus un niveau C'est bon ça Très bien Allez Timothée Tonk A pris un niveau A lui tout seul On publie Il nous reste 33 000 balles Les premières critiques Pour Piggy Pig Contre Ukron Notre dernier jeu Viennent d'arriver Salut Ticane Comment ça va La petite famille Ouais putain Petite famille compliquée Mais putain Ça va encore être une daube Bon ça montre du potentiel On nous dit quand même Allez là Papa papy Ah bah ça va C'est mieux là C'est mieux Voilà Bah ça va Ça va tranquillement Ticane et toi Les premières semaines Ils se vendent à 4000 exemplaires Quasiment C'est pas mal Rechercher Alors là On pourrait prendre Un moteur de jeu Personnalisé Pour 50 points de recherche Vas-y On fait la recherche Il est temps de sortir Les couilles Timo On va bluffer le marché Avec ce moteur de recherche Vous allez voir Ah Nouvelle recherche Disponible Didacticielle Et son mono Ah bah voilà Très bien ça Ouais j'ai quelques années Avant la naissance De l'Unreal Engine En effet Recherche terminée Vous avez recherché Avec succès Moteur du jeu Personnalisé Parfait Couper la boue sous les pieds Ok Bon bah ça se vend bien On est à 100 000 balles Voilà Créer un moteur de jeu Alors Bon bah du coup Ce sera le Pig Engine Bien sûr Pig Engine V1 Avec des graphismes En 2D V2 Donc contrairement Contrairement au V1 Pour l'instant Ah ouais Donc ça coûtera Plein de thunes Ah ouais Et une sauvegarde Bon ça va me coûter 60 000 Je vais me saigner Mais Let's go Reap Engine Ah putain c'est pas con Ouais Reap Engine Oui Je retirerai du marché Piggy Pig Contre le cron On est maintenant plus en vente Il s'est vendu à 12 000 exemplaires 84 000 de recettes C'est pas mal Voilà Le nouveau moteur Pig Engine Est terminé Pig Engine V1 Très bien Alors Il faut vite développer Un nouveau jeu Ah remarque Travail sous contrat 4 semaines Pour 2 de design Et 15 de tech Pour un système De gestion de bibliothèque simple Bah let's go Il faut qu'on se fasse Des tutunes là Aïtimeo On bourrine Ça va le faire La test console Récemment sortie Par NINVENTO S'est révélé être Un immense succès Les ventes dépassent De loin Toutes les prévisions C'est ça Ticad Oui Comme on témoigne Un consommateur J'adore les jeux sortis Sur la test Et jouer avec une manette Est tellement plus amusant Que jouer avec un clavier Je suis assez d'accord Voilà On a rempli le contrat On s'est fait Un petit peu de thunes Est-ce qu'il y a un autre contrat A faire là 3 semaines 12 10 Oula C'est peut-être un peu chaud ça 8 14 5 semaines Ouais ça c'est pas mal On lui apprenne Donc notre personnel Il a besoin qu'on lui apprenne A se servir de ses technologies modernes Allez Ça je pense qu'on peut le faire On apprend un petit peu de recharge Pendant ce temps là C'est très bien Voilà Contrat rempli Superbe Un virement de 23 000 Voilà On se refait un petit peu de sous 3 semaines Ah ouais non Ça ça me paraît tendu là 22 points en tout En 3 semaines J'ai peur de pas y arriver Donc non On va développer un nouveau jeu Ouais c'est un peu chaud je pense J'ai rempli le contrat quand même Oui bien sûr Alors ah ouais Là si on voulait bosser sur la Donc sur la NES Il faudrait qu'on lâche 80 000 Pour acheter la licence Donc bah pour l'instant C'est pas la peine C'est pas la peine du tout Qu'est-ce qu'on peut faire comme genre On peut faire un jeu de simulation Sur PC du coup Parce que simulation plus 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 Là c'est bien ça Rips and tears Un doom like Ah putain ouais Ce serait bien qu'on fasse un truc comme ça C'est pas con Alors attends On a dit simulation sur PC Simulation Expédition Simulation histoire alternative Ouais c'est pas un super combo Visiblement Les zombies non plus Il n'y a pas de super combo Simulation des vaches porcins Pour l'instant on n'a pas encore ça Ou alors Ou alors on fait une recherche Sur un nouveau thème Là on pourrait avoir pirate crime et catastrophe Et tech aussi Technologie Qu'est-ce qui pourrait être bien Technologie je sais pas trop Ce que ça peut être comme genre de jeu Technologie C'est quoi C'est pas de la SF quoi Petite simulation de quoi De catastrophe Avec didacticiel Ouais zombie on a déjà le thème Ça me coûterait 40 000 crédits Ah non putain c'est ultra cher Enfin si on ajoute Ah oui non d'accord Ah là là Non on va faire avec ce qu'on a On va faire avec ce qu'on a Alors thème Les bisons Là on peut pas trop se permettre De dépenser d'études dans la recherche Pour l'instant On a quand même pas mal de dépenses mensuelles Et tout c'est chiant Allez Ukraine returns Genre du coup on a dit simulation Non stratégie On va faire stratégie Voilà sur pc Et le moteur évidemment Le pig engine v1 Que nous avons développé Donc on a un bon combo Sur histoire alternative Et stratégie visiblement Alors ça coûte très cher Ça coûte 30 000 De faire des graphismes en 2D v2 Mais allez On va tenter le coup Alors On va mettre la sauvegarde quand même Même si ça va nous saigner Mais c'est bien d'avoir des sauvegardes Là on est au début des années 90 Enfin ouais Plutôt au milieu 80 Fin 80 Avoir les petites sauvegardes C'est bien Alors Histoire alternative stratégie Bon les dialogues On s'en bat la race Toc On va essayer de faire comme ça Très bien Alors le son On va faire un petit peu Un son sympa Les graphismes Bah ouais On va mettre des graphismes Bien comme il faut Parce qu'on a un nouveau moteur Et tout 2D v2 quoi Ça commence un peu A se la péter Votre compte bancaire est dans le rouge Heureusement Votre banque vous autorise Un découvert de moins 50k Attention Si le solde de votre compte Est inférieur à moins 50k Vous ferez faillite Ah merde L'offre croissante en console de jeu Crée aussi un marché Pour les jeux plus spécialisés Certaines plateformes Deviennent plus populaires Auprès des jeunes joueurs Tandis que d'autres S'adressent à une cible plus avertie Alors que de plus en plus De développeurs Entrent sur le marché Nous espérons que leurs jeux Cibleront des groupes d'âge spécifiques Afin de devenir des références Dans leur genre Nouvelle recherche Disponible Ciblage du public Ah C'est intéressant ça Averti Oui bien sûr Bien sûr Allez On continue un petit peu Allez Timéo Vas-y Rebalance un petit point Pour vous faire plaisir Voilà Allez 15 en design 15 en tech Nouveau record On est à moins 11 000 Ça pue un peu du cul Il va falloir qu'on se fasse des contrats Ok bon bah on publie Let's go Suite à l'immense succès de la TES La rumeur a commencé A circuler que Vena Une autre entreprise japonaise Prévoirait de sortir Sa propre console de jeu Donc bah Sega La Master System Begraison internet au taf J'ai vu passer sur tel Ah bah tiens Begraison internet au taf Étonnant ça Astro Pauvre Astro Courage J'espère que ça va être vite réglé Les premières critiques pour Ukraine Returns Notre dernier jeu vient d'arriver Allez 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 Ah 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 7 Bien ça 8 Ouh Notre première excellente note là Neuf Ouh Très bon ça Bon bah un petit 8 sur 10 en moyenne Très bien Oh là là il se vend comme des petits pains 5 000 6 000 7 000 exemplaires Énorme Énorme Allez encore plus sur la deuxième semaine C'est très bien ça J'ai 123 000 balles Rechercher Ah c'est pas mal c'est pas mal Rechercher Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher Alors on a nouveau thème Des didacticiels Alors nouveau thème c'est gratos Ça consomme juste des points de recherche Là j'en ai 29 là-haut Ensuite c'est didacticiels Son mono Et ciblage du public Ciblage du public Peut-être que Ça peut être intéressant J'hésite Les didacticiels c'est bien aussi Mais c'est peut-être un peu tôt Alors on va faire ciblage du public D'après nos études de marché Le jeu Ukraine Returns Récemment publié Rencontre un succès inattendu Auprès des joueurs Le studio Flame Pig Est un nouveau venu Dans l'industrie vidéoludique Et nous attendons avec impatience Leur prochaine production C'est très bien C'est très bien Ukraine Returns Il marche bien là Aujourd'hui Vena a confirmé Les rumeurs récentes Au sujet d'une nouvelle console de jeu Et a annoncé la Master V La Master System Donc on la reconnait un peu bien Quand même L'entreprise affirme Que la Master V Est techniquement supérieure A la NES de Nintendo Qui a connu un succès massif Et prévoit un lancement Dans les mois à venir C'est revenu Ah bah ça va Ça n'a pas été long Vous avez recherché avec succès Ciblage du public Parfait Alors Un travail sous contrat Trois semaines Pour 7 et 13 Quatre semaines 18 et 5 Trois semaines 3 et 14 Allez je tente celui là Quatre semaines On va voir Bien joué Sab Ouais ça va le faire Ça va le faire Alors je vais retirer du marché Ukraine Reuters Et maintenant plus en vente Il s'est vendu à 33 000 exemplaires Général Général 235 000 De recettes Let's go On est passé À côté de la faillite Oh putain ça va être chaud Ça va être chaud Oh putain Ouais le contrat rempli Mais ça s'est joué à pas grand chose Allez 21 000 Nickel Euh Développer un nouveau jeu Oula on recherche un nouveau thème Ah tiens TP plus 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 Alors je sais pas ce que c'est TP Mais vas-y on prend ça Euh Ouais on prend ça Ouais Allez Il se trouve qu'il lance une baston Je pourrais faire des pirates zombies Alors je pense Pour l'instant on peut pas mélanger les thèmes Euh Plus tard on pourra Mais pour l'instant on peut pas De mémoire Développer un nouveau jeu Ah oui voilà TP tout public Jeune tout public Machin Et public averti Alors du coup là on peut Voilà tout public plus 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 là Donc nickel Tout public pirate Euh Genre action Correct combo on nous dit C'est tout Aventure peut-être plus Non même pas RPG Non Ah d'accord Bon bah action alors Pirate Metal Drinking Crew de Hellstorm Oh non du seigneur Je vous prie Ah bah zut C'est moi qui gagne Bougez pas je relance Hop là Alors Euh On voit que tout public C'est pas mal Sur le PC Donc bah On va se mettre On va se mettre là Le moteur évidemment On prend le Pig Engine V1 Et euh Euh Bah un jeu de pirate Euh Pigrate Ha 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 Euh Pirate Euh 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 Un petit sous-titre Là Pigrate Euh J'ai pas d'idée de sous-titre Ah je m'étire et je Oui Et je bois Merci Ticat c'est gentil Et à la tienne Ticat Ah pigrate pigrate Euh Oh non du seigneur J'avoue pas Oh les Porcventures of the seven seas Ah vas-y je l'aime bien Voilà Voilà bim Ouh Sea of pigs C'est vrai Sea of pigs J'avoue Pigratatouille C'est pas mal aussi Mais j'avoue que Sea of pigs Allez Déso Nico Je prends le sea of pigs En plus t'as l'air d'être convaincu par l'idée de sab Euh Ok on y va Grafis mon 2dv2 bien sûr Faire pigs maliant Ha 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 L'important c'est que ça valide hein Nico Ha 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 Alors Euh Moteur évidemment on le bourre Euh Le gameplay on le bourre aussi un peu Vena a sorti la Bastard V Donc voilà Sea of Games and Master System J'ai jamais trop aimé cette console Autant j'aime bien son design Autant les manettes Je les aimais pas J'aime pas la croix directionnelle Qui était une croix à 8 directions Là contrairement à celle de la NES Je la trouvais pas pratique Euh Et puis les jeux étaient pas ouf en vrai Je trouvais un peu moche Pour celles et ceux qui ont Connu la Master System N'hésitez pas à donner votre avis Les vieux parmi nous là Bon ça bah elle a que 23 ans du coup Elle peut pas donner son avis bien sûr Alors Euh Pour Sea of Pigs T'as pas connu toi ? Les vieux ou c'est des vieux ? Oh il y en a quelques-uns qui se cachent Alors Master System Console sorti récemment Par Sega A bouleverser le marché mondial Les experts de l'industrie Disent qu'elle a trouvé Peu de débouchés sur le marché américain Mais qu'elle devrait avoir du succès L'en reste du monde Ouais Alors oui bah on reste comme ça A peu près Pour Pour le design du monde Les graphismes sont Ouais c'est pas mal Allez allez Il faut qu'on fasse un carton là Il y a encore 5 bugs Donc non On continue à les corriger Comme ça on se prend encore Des petits points de design Et tout Encore un petit peu de peaufinage Peut-être Oui oui c'est bien Allez Allez go On s'arrête là Il y a 0 bugs C'est parfait Nouveau record en design Parce qu'on a fait Un océan magnifique Comme dans Sea of Thieves On prend un niveau En graphisme 2DV2 Parfait Allez On publie On a 106 000 balles Ça va Les premières critiques Pour Sea of Pigs Notre dernier jeu Vienne d'arriver Roulement de tambour Oh 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 9 putain Une 8 ok 9 Parfait Enfin pas parfait Mais presque Et 8 Et bah c'est très bien ça C'est très très bien Bah ouais nickel Allez Et que ça se vende ça Oh là là 12 000 exemplaires La semaine 1 Excellent On a 218 000 là C'est très bon J'ai gagné une saucisse Et bah n'est-ce pas Le meilleur cadeau du monde Nouvelle recherche disponible Casual Games Ok On va pouvoir se payer Une licence Nintendo En vrai Alors nouveau thème Il y a quoi comme nouveau thème Ah il y a les aliens Cool Il y a quand même pas mal de thèmes A découvrir Pour la suite Ok Merci merci à tous et toutes Les données du marché récentes Montrent que le Commodore 64 Semble perdre lentement Des parts de marché Par rapport aux autres constructeurs de PC Bah oui le micro ordinateur Ouais c'était bien au début Dans une déclaration officieuse Un employé de Commodore 64 Rapporte que l'entreprise N'a pas su mettre sur le marché Des ordinateurs plus onéreux Pour concurrencer les PC Les plus récents et puissants Space Piggy Mais ouais mais carrément C'est évident C'est évident qu'on fera ça Sur une prochaine génération Histoire de De bourrer Travaille sous contrat peut-être 3 semaines 8 et 14 C'est peut-être un peu short 3, 17 5 semaines 12, 8 Allez vas-y on fait ça Ouais ça doit le faire ça Nickel Très bien Allez contrat rempli Voilà un petit virement de 23 000 C'est parfait On a 331 000 dans le compte en banque Donc c'est bien Rechercher Casual Games Des didacticiels peut-être Là ça pourrait être intéressant De commencer à en faire Ça fait quoi les rapports Sur le jeu Bah en gros plus ta note Elle est bien Plus il va se vendre quoi C'est la réputation De ton entreprise Etc La Game Boy qui arrive Oh là là Ah ouais Moins puissante que les PC Et autres consoles de jeu Mais son petit prix Et le fait qu'elle soit portable Pourrait la rendre très populaire Oui non mais clairement Sea of Pigs Dans le menu d'action Attends on va voir ça Parce que je vois pas exactement Quoi tu fais référence 32 000 exemplaires 228 000 de recettes Ok didacticiel c'est bon Nickel Alors Ou alors est-ce qu'on cherche Le thème alien tout de suite Remarque Ah il n'y a pas de Va pas si Oh pardon Sur ton PC Tu peux demander un rapport Sur le dernier jeu Ah Bien joué Freddy Fais un rapport sur le jeu Voilà Alors Sea of Pigs Voilà voilà Euh Ça dit pas grand chose En vrai hein Ça donne juste un résumé Bah j'ai lancé Ah oui J'ai pas lancé le rapport Effectivement Ça il faut que je lance le rapport Oui Tout à fait Ah bah ça donne des points de recherche En plus c'est cool Alors le rapport Notre analyse post publication De Sea of Pigs Design du niveau Semble être relativement important Pour ce type de jeu Ok On va faire un peu Tous les rapports Qu'on peut faire Comme ça on aura De meilleures options Probablement après Ça y est donc La Game Boy est sortie Pas plus d'infos Mais ça compte Bah en fait on aura Des infos supplémentaires Quand on voudra choisir Des thèmes Des genres Des machins quoi Ouais exactement Les meilleurs combos Tout à fait Alors Ukraine Returns Graphisme semblait Peu important Pour ce type de jeu Bon bah très bien Super Ah bah tiens Il n'y a plus Les rapports de jeu Ok super Euh Développer un nouveau jeu Alors qu'est-ce qu'on a Comme thème On a encore des pirates Les zombies Pour les Ah ouais Jeux adultes Là The Plateforme Un jeu sur pc Adultes Avec des zombies C'est toujours le même type De jeu Les rend moins rentables Et tu gagnes moins D'expérience Et tout Ouais d'accord Mais du coup Mais du coup si on fait ça Ça Thème zombie Alors la public averti Zombie Euh Action Excellent combo Avec le moteur Pig Engine V1 Et euh Et là du coup On pourrait faire le Attends c'était quoi Que t'avais suggéré Tout à l'heure Nico Comme nom de jeu Un peu bourrin là Slash Npig Ou un truc comme ça Je sais plus J'ai besoin de tears L'art de la guerre C'est pas mal ça Mais ça serait plus Pour un jeu de stratégie Tu vois Ouais complètement Pour un jeu de strat Ouais Donc zombie action Sur pc On est en public averti Donc sur le pc C'est bien Tac Grafissement de DV2 Bien évidemment Bah là dessus On est pas mal Il y a un triple plus Ici là Zombie action Ouais 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 Vas-y Alors il y a des bugs Il y a des bugs Alors les dialogues On s'en fout Alors l'IA Oui bah en gros C'est pas mal là Comment c'est La répartition De cette phase de développement Là C'est pas si mal Let's go Parce quoi quand tu bouges Les boutons Bah en gros Tu changes La répartition du temps Que tu vas allouer A tel ou tel truc Par exemple Tu vois graphisme Là Tu vois la répartition Du temps En bas Ou juste là Tu vois que ça En gros on passe moins de temps A développer Les graphismes Dans le cas précis Bien joué Stéphie D'autant que là Tu vois les plus ici Ils sont en noir Et puis en point d'interrogation Grisé Tu vois Donc là à mon avis Les graphismes Dans un jeu De zombie action Là C'est très important Donc il faut qu'on bourre dessus Le son A priori Bah il y a un double plus grisé On va faire ça comme ça Tu auras du bureau des employés Ouais oui En fait j'avais déjà joué à ce jeu là Il y a longtemps en stream C'était il y a un an Un an et demi Un truc comme ça Je l'avais pas fini Puis là je me suis dit Tiens allez hop Ça va changer On va reprendre du début Et tout Et puis essayer de le finir On verra bien Je suis Steve O'Connell Journaliste de Planète GG Nous avons entendu Une rumeur Selon laquelle Votre société Sera en train de développer Un jeu visant Un public adulte Serez-vous prêt A nous accorder Une interview Ah bah oui oui Super Merci de votre disponibilité Nous publierons l'interview La semaine prochaine Et vous m'avez posé Aucune question monsieur Petit sorcier dans la récolte Oui oui je vais le continuer Bien sûr Ouais ouais Oui bah sûrement lundi Je pense Ticane Planète GG a récemment Publié une interview De Flying Pig La société est en train De travailler Sur son premier jeu Pour les joueurs adultes Timothy Twain Propriétaire et PDG De Flying Pig A déclaré Nous pensons que les joueurs Rechargent plus de contenu mature Dans les jeux Et nous sommes prêts A prendre le risque De leur en donner Ouais il est chouette Spellcaster en vrai Pas évident Notamment au début Mais il est sympa Ouais Alors de nombreux Experts pensent que tôt ou tard Des jeux avec des thèmes Plus matures seront Monnaie courante Oui Nous sommes curieux De voir comment le marché Va réagir à l'arrivée De ce nouveau type de jeu Ah oui Gladius Oui du coup Tu l'as chopé Enfin je l'ai chopé aussi Évidemment C'est quoi C'est de la strat C'est de la stratégie A la XCOM Ou plutôt A la Dawn of War Gladius C'est un jeu Warhammer 40 000 Qui est dispo Gratuit Gratuit sur Sur Epic Game Store Tican Depuis jeudi Depuis hier Un genre de civilisation Mais 40 Oh putain civilisation Oh là là Ouh là là Est-ce que ça va me convenir ça Rien n'est moins sûr Oh il faudrait que j'essaye Au cas où A mon avis ça va être velu Ah il y a un engouement de 11 du coup Merci le journaliste de Planète GG L'intérêt croissant pour les jeux vidéo Entraîne mécaniquement L'augmentation des lecteurs De magazines traitant de jeux vidéo Ces magazines offrent aux développeurs Un nouveau moyen efficace De promouvoir leurs jeux en développement Eh oui Je crois avoir vu qu'il était quand même Moins complet qu'un civilisation Alors ça ça m'intéresse Nouvelle recherche disponible Marketing Ah ça y est Les marketeux s'en mêlent Allez un petit peu en design en plus là Allez Timeo Timeo Tito Non mais alors la technologie c'est bien mais Allez 4x Ouais c'est trop complexe pour moi Engouement c'est nouveau ça Ouais bah c'est parce qu'il y a Merge il y a des bugs Bon là on y va C'est parce qu'il y a la magazine Qui a fait de la promo tu vois Allez nouveau record en tech Un jeu d'action zombie adulte M4 mature Là on est en Piggy 18 justement Comme disait Marie tout à l'heure Ok alors ça donne quoi cette histoire Des jeux de cul Ouais ça s'arrêtait bien sur Sur Commodore 64 à l'époque Ouais Alors les premières critiques pour Rips and Tears Allez 8 c'est bien ça Zombie et action font une superbe combinaison Nous dit Star Games Figuillez la cochonne Oui Ok bon bah des notes Des notes sympathiques Des notes sympathiques C'est bien On a encore des sous sous 31 de recherche Si vous accumulez plus de 1 million de cash Vous pourrez déménager au niveau suivant Ça peut vous paraître beaucoup Mais ne vous inquiétez pas Une fois que vous aurez développé un jeu à succès Vous obtiendrez rapidement une telle Facilement une telle somme Merci Sab Ah bah tiens La Game Gear Game Gear De toute façon je dois aller chercher des cours Ça marche à tout de suite Steffi Oui Salut Zaldi Comment il va ? Donc voilà La Game Gear Qui va essayer de concurrencer La Game Boy Il n'y arrivera pas Malgré son écran couleur Mais c'était Une console bouveuse de piles C'était un enfer Un porte-parole de l'entreprise a affirmé Contrairement à d'autres appareils similaires sur le marché Dont les performances sont loin d'approcher Celles des consoles de salon La Game Gear Dispose de la puissance de la Master System A ceci près que vous pouvez l'emmener avec vous La Game Gear est de plus dotée d'un écran couleur Oui par contre il faut avoir des actions chez Duracell Pour pouvoir y jouer Cette console surpassera-t-elle la Game Boy ? Seul le temps nous le dira La Game Gear fera son apparition dans deux mois Alors Rebs and Tears Il se vend à 18 000 exemplaires La première semaine Pas dégueulasse Alors Tatata Casual Games Je ne sais pas si Il ne faudrait pas Un nouveau thème Il y a quoi ? C'est tout ? Ouais pas grand chose Pas grand chose Ou alors dans le meilleur son un petit peu Là il faut peut-être commencer à avoir des sons plus sympas quand même Allez Il faut qu'on évolue Il faut qu'on fasse évoluer aussi notre moteur de jeu et tout Il a dû s'en dire Ah bah voilà nickel Voilà les sons mono c'est recherché Est-ce que je ferai un moteur de jeu ? Histoire linéaire Sauvegarde didacticielle Son mono Pour faire des jeux d'aventure et tout Histoire linéaire Est-ce qu'on bourrerait pas complètement pour faire un super jeu d'aventure ? Avec histoire linéaire Sauvegarde didacticielle et son mono Alors ça coûterait 150 000 balles Mais on a 444 000 Et ça ce serait typiquement un moteur pour du RPG Donc du rôle Piggy Game Allez J'ai dépensé sans compter Ça y est la game j'irai là Ah on a des sous on en profite Nicolas C'est pour ça 150 000 quand même ouais Ah ouais A moi tout seul Je retirais du marché Donc Rips and Tears N'est plus en vente Il s'est vendu à 48 000 exemplaires Générant 342 000 de recettes C'est quand même pas dégueulasse Ok très bien Rôle Piggy Game est terminé Donc là on pourrait faire un super RPG qui bute Si on développe un nouveau jeu Alors la plateforme RPG par exemple sur PC Alors c'est juste du plus plus Mais Ou alors on fait un jeu de strat Le fond vert qui déconne Ah putain j'ai le fond vert qui déconne encore Putain c'est relou ça Mais oui c'est complètement ça Ticane J'ai augmenté la luminosité On verra bien Euh alors Mais oui c'est complètement ça Ah putain mais je suis vachement rouge Mais pourquoi je suis vachement rouge comme ça Ça le faisait pas avant Quel enfer Bon mon éclairage est un peu dobé Alors J'hésite Un jeu PC Euh attend PC C'est les jeux adultes qui fonctionnent bien On s'est dit depuis combien tellement il est rouge Mais ouais putain ça fait chier Avant ça le faisait pas je crois RPG Euh Thème Zombie encore Euh Ouais alors zombie RPG PC Par exemple c'est un bon combo J'hésite J'hésite complètement J'ai peur qu'on s'enferme Qu'on s'enferme dans les zombies là On va chercher un nouveau thème Bah ouais ouais c'est ça Ticane C'est exactement ça Est-ce qu'on ferait pas les aliens du coup maintenant Tant qu'à faire Allez On va faire le Space Piggy Dans deux mois le Commodore 64 sera retiré du marché Et bah voilà Rip Oui On va faire Space Piggy C'est officiel Hop Alors Développer un nouveau jeu Attends Ouais non Ok Alors Développer un nouveau jeu Bon déjà Thème Alien Genre Action Non ça marche C'est pas ouf comme Comme combo Bah alors on veut la autre chose Ah Alien RPG Excellent combo Space Piggy du coup Direct Ouais de la musique pendant le développement Alors plateforme Du coup attends On a quoi comme On a C'est du RPG Euh RPG Bah du coup PC hein C'est mieux Tac Là on est en tout public Mais c'est les jeux adultes Sur PC Qui se vendent mieux Donc on va faire public Averti Et le moteur Evidemment Le rôle Piggy game Euh Pour un RPG Ce sera parfait Allez on tente Graphisme en 2DV2 Bien sûr C'est parti Allez Space Piggy Je veux des notes parfaites Alors histoire quête Evidemment On bourrine Le moteur On le diminue un petit peu A mon avis Comme ça C'est pas si mal On va évidemment Faire didacticiel Histoire linéaire Là on va bourrer Là on faut que tu testes Les autres plateformes T'as pas d'info sur Oui effectivement C'est vrai que comme j'ai des sous Euh Alors bon On va voir les ventes De Space Piggy Mais Je pourrais peut-être Acheter une licence Chez Nintendo Par exemple Pour développer sur la NES Peut-être voir Pour développer des jeux casu aussi Éventuellement Pour les plus jeunes Ou alors sur la Game Boy La Game Boy c'est pas mal Les fabricants de matériel du monde entier Ont eu aujourd'hui la surprise D'apprendre que Commodore S'est déclaré en faillite Rip Commodore n'a pas réussi à mettre Sur le marché Une alternative plus honoreuse Que Enfin du Commodore 64 Et a dû on arrêter la production La plateforme sera retirée du marché En début de l'année prochaine Ok alors Les dialogues Évidemment c'est un RPG Donc on bourrine L'IA On peut l'abaisser visiblement Et le design du niveau On le met à peu près à la moitié Euh Bon allez vas-y On fait comme ça Paf Alors les sons mono Évidemment On part sur les sons mono Design du monde Allez bim Ça on baisse un petit peu Le son Hop on le met comme ça Allez 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 Il faut que ça le fasse Alors Commodore 64 Et plus produite Vous avez sorti un jeu Sur cette plateforme Et gagné 78 000 Ok alors il reste encore 10 bugs Donc qu'allons faire On va laisser Timotitouan Travailler tranquillement Il rajoute des bugs ce con Voilà on rajoute un peu de design Il rajoute un peu de tech aussi Voilà c'est bien ça C'est bien 18 en design 17 en tech Un dernier petit point quelque part Allez Allez Ah tu fais chier Timotitouan Allez salut Alors Voilà Deux nouveaux records C'est très bien Premier jeu de science fiction De Flying Pig Production Allez C'est l'heure de la publication du jeu On a 30 points de recherche C'est bien Les premières critiques de Space Piggy Viennent d'arriver Allez 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 Un truc qui défonce là 9 Oui 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 J'en veux encore On nous dit Informed Gamer Oh la première note parfaite L'action mis sur la partie dialogue A très bien servi le jeu Tout à fait Tegan Tu fais bien de me le rappeler Oh la la 9 9 10 9 Pfff Énorme Faire un rapport sur le jeu Vite Merci Nicolas Merci Astro Le carton commercial Non mais c'est clair Nouveau record de vente pour l'entreprise Avec plus de 100 000 exemplaires vendus Une étape importante Oui J'ai quasiment un million là Merci Tegan Merci Osdo Félicitations Vous vous êtes fait un nom Et avez constitué un certain capital Si vous voulez faire croître votre société davantage Déménager dans de nouveaux bureaux Et la prochaine étape J'ai trouvé l'emplacement idéal Situé dans un technopôle Voulez-vous passer au niveau suivant Est-ce qu'on passe au niveau suivant maintenant ? Alors on paierait 150 000 Mais là on a un million 5 Donc en vrai on peut large se le permettre Moi je serais tenté de le faire Pourquoi pas Comme ça on pourrait sûrement recruter quelqu'un Du coup on serait plus tout seul dans notre garage Bon dans notre garage Il y a quand même une DeLorean Plutain de DeLorean Un million 5 c'est que dalle pour les next gen Ah oui mais là on est pas Enfin ouais next gen de l'époque quoi A l'époque c'était beaucoup Allez vas-y on débénage Allez Niveau 2 Paf Bienvenue dans nos nouveaux locaux Maintenant que vous avez un plus gros bureau Vous allez aussi pouvoir embaucher du personnel Et monter une équipe de développement de classe mondiale Pour faire d'encore meilleurs jeux Alors le rapport De Space Piggy Le design du niveau Semble être relativement important Pour ce type de jeu C'est tout ce qu'on a C'est pas fou hein Je veux plus d'infos quoi Alors liste du personnel Euh oui bah pour l'instant Il n'y a que nous Euh Embaucher Vous devez terminer la formation A gestion du personnel Avant de pouvoir embaucher quelqu'un Ah merde Alors il faut cliquer sur notre perso Former Bah gestion du personnel 25 000 balles Euh c'est parti Le dernier jeu de Flying Pig A reçu des critiques Globalement très positives Game Hero lui a accordé un 10 Assorti du commentaire L'axombie sur la partie dialogue A très bien servi ce jeu Si Flying Pig continue à innover de la sorte Il pourrait bien devenir le nouveau chouchou des fans Ouais la cour des glands C'est bon on est dedans là On est dedans Et c'est vrai en plus Oui c'est ça plus la cour des glands Ok formation terminée On peut embaucher du personnel Alors Euh On peut se définir un budget Euh On va On va balancer On va balancer 100 000 balles Préfiltrer les candidats Algorithme complexe Démo de jeu Ou démographisme Ça marche Ça c'est trop courage Qu'est-ce qu'il nous faudrait Pour Pour notre entreprise Florissante Je ne sais plus Ticane Ça pourrait être cool Je vais jouer au Steffi Ça pourrait être cool qu'on puisse les renommer Mais je ne suis pas sûr de ça On va voir assez rapidement Je ne sais pas à quoi ça correspond en fait Algorithme complexe Démo de jeu Démographisme Je vais faire algorithme Allez On va bien voir Oh j'ai 2 millions 5 là Alors On a quelqu'un qui est très très fort en technologie Ça c'est très bon Ouf Quelqu'un d'encore plus fort Qui apparemment va moins vite que l'autre Là lui Il y a 258 Trois candidats Ouais Et l'autre du coup Un petit peu mieux en design du coup Par contre Recharge vitesse Il est pas mal quoi Il est pas mal du tout Il est un peu plus équilibré Jadon 11 000 par mois C'est 21 000 Et 18 000 Bah en vrai Ça pourrait être assez complémentaire quoi Il est pas trop cher Et il est pas mauvais quoi Allez Ouf la recherche disponible Jeu moyen Je sais pas ce que c'est Jeu moyen Ah je peux pas le renommer Quel dommage Franklin est rapide Ouais Ok Je vais retirer du marché Donc Space Piggy N'est plus en vente Il s'est vendu à 380 000 Exemplaires 2 millions 6 de recettes Et bah ça va Ok 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 Alors qu'est-ce qu'on a Euh Attends il y a plus de recherche Et puis de recherche sur les nouveaux thèmes etc C'est quoi cette histoire Attends il y a autre chose Ok Euh Développer un nouveau jeu Euh Attends sur quelle plateforme Euh Est-ce qu'on se lancerait pas un petit peu sur Euh Bah la NES par exemple On fait un jeu jeune public là Ah oui Ah oui alors donc du coup Voilà la licence évidemment Qu'on va devoir payer Hop Donc jeune public Thème Euh Hein J'aurais presque tenté le vocabulaire Mais euh Bon Ou alors un jeu de pirate Bon là c'est tout public Ça dit quoi la Tess C'est euh Ouais c'est vraiment le jeune Le jeune public quoi J'ai pas de thème Qui soit vraiment Adapté au jeune J'ai peur qu'avec un jeu de vocabulaire On se casse la gueule en fait J'ai peur de ça Et je peux pas Je peux pas rechercher d'autres thèmes C'est étonnant Y'a pas de recherche quoi Allez je tente le vocabulaire On verra bien Genre Oula Ah ouais non ça Ça va être dobé ça Il faudra un truc éducatif en fait Non c'est pas bon Euh Aventure Expédition Putain c'est pas C'est pas ouf Tout public Merde J'ai un peu peur de me gaufrer là dessus quand même L'Ukron is back Back again Je tente mais je suis moyen convaincu On va voir Alors Alors Diminer un peu le moteur On va mettre un peu de gameplay Si les coupes passent pas Ah 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 J'espère pas en deux mots Ticane du coup J'espère Ah si putain il y a recherché ici Je fais que je clique sur mon bonhomme Fais chier Merde 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 Bon Et ben C'est comme ça Dialogue On va en mettre moins Design du niveau On va en mettre plus Avec un peu d'IA Alors graphisme Vas-y On fait un superbe jeu pour la NES Le son on peut le diminuer un peu visiblement Allez Ok alors par contre il reste encore 9 bugs Oh là là Le design et la tech c'est pas beau Salut Russe Comment tu vas Ah bah tiens La Megadrive La Oasis Ouais donc du coup la Genesis Aux Etats-Unis Qui vient d'arriver Aïe 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 Allez on est en train de développer Un jeu NES Alors qu'il y a la super NES Qui va pas tarder à arriver quoi Bah bravo Un jeu de purin Ouais T'as plus du cul Ça va pas être joli joli Ou alors je vais être réunion toute l'après Ah merde putain mon pauvre Courage Non mais arrêtez de rajouter des bugs Rajoutez du design et de la tech parce que là on est loin d'un record Bon bah tant pis Ça va être comme ça Allo Voilà Ouais j'y crois pas J'y crois pas celui-là J'y crois pas L'Epic c'est le nom de notre entreprise Oui tout à fait Ouais putain c'est vrai que Nico hier il était en full réunion toute la journée aussi L'enfer Timotitouan qui est presque niveau 3 Alors donc la Sega Genesis Donc la Mega Drive 1 est sortie Alors on va faire une petite recherche Alors nouveau thème qu'est-ce qu'on aurait ici Bien joué Freddy Ponge Ok donc on a vraiment que ça On aurait Technologie, Catastrophe, Crime ou Arts Martiaux Alors marque Arts Martiaux pour faire un Street Fighter là Bah ouais Change en table j'avais presque réussi à m'en débarrasser définitivement Mais apparemment je suis assez naturel il vient au galop Ouais Un Porcal Combat Ouais ou un Peak Fighter Arts Martiaux Allez c'est parti Casual Games, Marketing, Jeux Moyens Non bon on va faire les arts martiaux déjà Bon alors Uchron is back again J'y crois pas Ah non ça va pas de terrible Ça va pas de terrible Gorey Fighter Marketing c'est pas con ouais Mais après ouais Oh là là ouais bon Aïe 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 c'est pas bon C'est pas bon c'est pas bon Vera Fighter Putain c'est pas con ça Euh J'aimerais bien avoir le rapport sur le jeu Ah bah non c'est pas encore dispo peut-être Terminard Martiaux c'est parfait Faire un rapport sur le jeu voilà Euh Alors qu'est-ce que ça dit sur celui-là là Qu'est-ce que Quelles infos on peut en retirer Bon ça va après au niveau thune On a encore 2 millions d'eux On est pas dans la merde non plus Alors le rapport Histoire alternative et aventure C'est une combinaison correcte Le son semble être peu important Pour ce genre de jeu Correspondance plateforme Genre Euh Nes aventure c'est mauvais Correspondance Euh Sujet public Donc histoire alternative jeune C'est épouvantable Ok Très bien très bien Alors rechercher On va faire le marketing Ça coûte un peu de sous Et pas mal de points de recherche Mais bon Les cochons ont de la moula Ouais mais bon là On s'est un peu gaufré quand même Là notre réel succès Ruse ça a été Space Piggy Notre premier jeu de science fiction Alors celui-là Le carton quoi Ok Euh Créer un moteur de jeu Est-ce qu'on peut faire des trucs cools Pas vraiment En recherche On a quoi Nouveau thème Jeux moyens Allez vas-y Je lance les jeux moyens On va voir Je ne sais pas s'ils ont réussi A bien rentrer Dans le jeu Mais IRL marketing C'est tellement important Ouais c'est important Ouais Oui non mais c'est délirant Ouais Alors ça coûte trop cher Le marketing en vrai J'ai suivi la progression De Flying Peak depuis un moment Il semblerait qu'avec Votre récente croissance Vous ayez commencé A développer de plus gros jeux Les plus gros jeux méritent D'être vus par plus de monde C'est à ce moment Qu'un éditeur commence A devenir utile Et merde Les éditeurs ça y est Un éditeur va publier Faire la promotion De votre jeu Aux quatre coins de la planète Il va aussi aider A financer le développement En retour Il va garder la plupart des bénéfices Mais comme le jeu Se vendra beaucoup mieux C'est habituellement rentable Je peux vous mettre en contact Avec quelques éditeurs Pour que vous puissiez Jeter un oeil Au contrat disponible Fais-le-moi signer Quand vous voudrez Jasmine Drogh Trouver un contrat d'édition Et maintenant disponible Dans le menu d'action Ouais mais là en gros On va faire des Des boulots de commande Si on prend les éditeurs Et ça Ça c'est chiant Alors Plateforme Donc alors surtout Pas de jeux d'aventure Sur la NES Alors que bon Zelda je veux dire Je peux encore embaucher Ouais C'est vrai que je peux Ouais je sais pas Flying Pig indépendant Bah oui Oui quand même Alors part de marché 12% La Game Boy en vrai Game Boy c'est pas mal Mais alors il faut la licence Aussi C'est 50 000 J'hésite Parce que pour public jeune Alors moi je veux bien Mais en thème de public jeune On a rien quoi Alors c'est vrai Qu'on pourrait se faire Les arts martiaux Mais j'attendrai bien La Super NES Pour faire Pour faire un jeu de combat Ça marche Bonne sieste Etienne On leur cherche un autre thème Ah non j'ai plus de points de recherche Merde Bon bah faut que je fasse un jeu Ou alors on travaille Sous contrat Qui pourrait nous donner Un petit peu de points de 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 points de recherche Papa papi Ok bon ça c'est fait Bon on a eu que 4 points de recherche C'était Ah salut Morty Et oui je suis d'accord avec toi Le bruit des bulles C'est super satisfaisant Alors les jeux de type simulation Sont particulièrement demandés actuellement Ah ah Attends tiens Dans les offres d'édition Est-ce qu'il y a un truc de Tout sujet stratégie Tout sujet tout genre Tout sujet aventure Sur l'internative action Non il n'y a rien en simulation Il faudrait qu'on se fasse Un jeu de simu Simulation Par contre on t'aime Simulation 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 alien Je ne suis pas sûr Qu'on est vraiment Un riche combo quoi Expédition Ouais ça nous dit rien Alors on a déjà fait Sea of Pigs Morty Mais rien n'empêche De faire un 2 à un moment Là en simulation Il n'y a pas grand chose En fait il aurait fallu Course ou un truc comme ça Mais là on n'a pas Assez de points de recherche Pour J'hésite Ouais peut-être A tenter l'expédition Simulation quoi Non c'est ça Ouais bon allez vas-y On tente l'expédition Simulation On verra bien Tout public Simulation du coup Sur PC bien sûr Avec le moteur Roll Piggy Game Pourquoi pas Et du coup Ce serait quoi Un jeu d'expédition Piggy Pig Adventure 2 Et bien je m'éruse Du coup on est en tout public C'est bon Blablabla Ok Graphisme de DB2 Va falloir qu'on Qu'on fasse de De meilleurs jeux quand même Voilà on va tenter avec ça Donc histoire et quête On s'en fout un peu C'est la simulation Le moteur On va le mettre là Et gameplay Bam Histoire linéaire Je sais pas si ça vaut le coup Pour un jeu de simulation Vasseau de Gramma Je vais virer l'histoire linéaire Bon allez faut qu'on se refasse Une santé financière Là on a que 1,8 millions Ça va plus du tout Alors dialogue Hop Design du niveau Vas-y on le bourre Et on met un peu Un peu dire Ok bon Les graphismes à donf Le son vas-y Design du monde On le met là Mais ouais graphismes Son basique Non évidemment On reste en son mono Mais oui on veut des bulles On veut des bulles Dans tous les sens Sauf dans les bugs Voilà Là on veut pas Bon design du monde Merde genre Ouais Je vais trop vite Je vais trop vite Ouais Hum Ah t'as pas tort Nicolas Moyen d'avoir une autre Petite bubule en plus là Non Rien Ça s'arrête là Bon bah ça s'arrête là Ok Bon pas de record On prend des niveaux Par contre Dans différents domaines C'est bien Timothée Toi Niveau 3 Meilleur expérience Utilisateur Éditeur de niveau Monde ouvert Graphisme en 2D V3 Graphisme en 3D V1 Let's go On va se concentrer Sur la 2D Pour l'instant Alors Les premières critiques 7 C'est bien C'est bien Ok Allez descendez pas Au dessous de 7 S'il vous plaît Ok Oh Voyons All Games Très bien Bon bah c'est mieux Que le jeu d'avant Très bien Alors on va attendre des ventes Et puis on va demander un rapport Sur le jeu Ça se vend à combien 15 000 exemplaires Bon Patron il semble que pas mal de joueurs Utilisent une copie légale De Piggy Peaks Adventure 2 Nous pouvons soit les poursuivre en justice Pour défendre notre copyright Ou tout simplement les avertir Alors est-ce qu'on se la joue A la Nintendo En mode on est ultra relou Ou est-ce qu'on les avertit Juste Parce que j'imagine que les poursuivre en justice Ça va affecter notre réputation Et on veut être une entreprise cool On va aller mettre sur la paille Ça fait chier Mais en vrai Je préférerais plus les avertir Je serais plus sur ça aussi On est assez d'accord Allez Du coup le rapport sur le jeu Là Ça dit quoi ? Ça y est La Super NES arrive Let's go On va essayer de faire un moteur Pour les jeux de combat C'est parti On pourra se faire un Zelda aussi Evidemment Un équivalent Alors Rapport Expédition et simulation Est une bonne combinaison Ok donc bien vu Nicolas Dialogue semble pas être important Oui bah ça Ça me paraît évident Flying Pig a récemment envoyé Des avertissements à plusieurs joueurs Utilisant des copies légales De leur jeu Piggy Peaks Adventure 2 Et ouais Et sinon Le piratage est un problème De plus en plus important Dans l'industrie Certaines sociétés Investissent beaucoup d'argent Et d'efforts Pour lutter contre le piratage Tandis que d'autres pensent Qu'il est préférable D'adopter une approche Plus détendue Et d'investir Dans de meilleurs jeux Ok Nous avons gagné 323 fans Voilà Qui serait peut-être pas arrivé Si On avait Traîné Les pirates en justice Donc là d'ailleurs Des fans On en a 3400 Tout en haut Ok bon c'est pas si mal Alors Rechercher On a 3400 Les mondes ouverts Déjà Ah merde Il faut 80 points De recherche Pour les graphismes En 2dv3 Aïe 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 Ouais Trouver un travail Sous contrat 5 semaines Pour ça Ouais ça me parait Pas déconnant 5 semaines Ouais vas-y Allez hop On bourre Il bosse pas Jaden Rhodes là Ouais ouais Allez Ok Contrat rempli Bien joué Sab Le marché semble S'est stabilisé à nouveau Sans tendance particulière Ok Quoi t'as peur qu'il se vide A côté de ton salarié Bah je sais pas exactement C'est peut-être sa fatigue Une offre d'édition Ça dit quoi Catastrophe RPG Catastrophe non recherchée Bah ouais J'ai pas encore ça moi Tout sujet Tout genre Il faut faire un score minimum De 7 Ouais mais j'ai pas de thème De ouf non plus Crime non recherché Ah c'est pas terrible Les offres d'édition là Créer un moteur de jeu Bah ouais mais non J'ai pas grand chose Ah Le bar de burn out Peut-être C'est peut-être la barre de burn out Ou alors je fais Je fais une embauche Histoire de Démographisme Et on va On va mettre On va mettre 100 000 encore Ouais on va regarder ça Nicolas Ok donc la Super NES Vient d'arriver Dis-tu personnel Timotituan Machin Edged and Rhodes Ouais en fait ça dit pas Son niveau de fatigue Ou gna 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 Mais je pense que c'est ça Il y a un moment Il va falloir l'envoyer en congé Voilà Accorder un congé Alors ici on a quelqu'un qui est très fort en design Cari Padilla 338 c'était combien l'autre là ? 161 Ah ouais Ah ouais non mais gros design là Ah let's go Un peu cher Christopher Chavez Mais Ouais go design carrément Ok Toi par contre Voilà tu es en congé Voilà donc c'est ça C'est clairement la barre de fatigue Parce que là ça revient Comment ça lui il est déjà fatigué ? Formé Promention aux nouveaux arrivants Bah vas-y J'en profite je vais aller Pips J'arrive tout de suite Et l'enculé Lève-toi Pourquoi est-ce que tu rends les choses difficiles ? Signe les documents Nous on touche à l'argent et toi tu le rends chez toi Va te faire foutre Tu veux crever ? Je veux vivre Parfait Signe alors Je vais vous apprendre un petit truc Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles Jamais de ma vie Je ne signerai votre truc Jamais même si je dois en crever Ce sera un déshonneur pour mon pays Mon dieu et mes ancêtres Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair ? Je vous hais tous au plus haut point Vous et puis toute votre clique de terroristes Vous n'êtes qu'un sac gang d'assassins de bas étage Des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière Et encore je reste poli Donc si vous voulez vous adresser à moi Essayez plutôt de causer à mes burnes Oéreux Bien joué Nicolas pour ta victoire en Battle Royale Je ne reconnais pas cet épisode de River Monster Pardon Qu'est-ce qu'il dit ? Ok Alors lui il se fait former Très bien L'autre il remonte sa petite barre de trucs Est-ce que je ne vois pas une recherche ? Ah ouais mais non Former Give them gems Fais-moi réfléchir Qu'est-ce que ça fait tout ça ? Comment ça recherche 300 ? Ah non ça c'est stat à lui Salut roomfall comment ça va ? Je ne sais pas Attends fais-moi réfléchir Bon allez vas-y fais-moi réfléchir En attendant C'est le même doubleur que Jeremy Wilde Le gars qui présente River Monster Ah c'est possible Je ne sais pas Ouais sûrement Osdo Pas sous contrat C'est encore moche d'entendre dire que vous avez un sacré succès Dans l'industrie du jeu vidéo Que vous commencez à développer votre équipe J'ai mis à jour notre liste de clients Si vous voulez prendre un contrat dites-le moi Les contrats intermédiaires ont été débloqués Ah là Tiens d'ailleurs Ouais on est mieux en recherche Ding 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 Ok Alors tout le monde est là Très bien Bah de toute façon Il va falloir qu'on fasse un jeu là Une oeuvre d'édition C'est toujours de la merde ou pas ? Alien Adventure Ouais bon Alors on n'a pas la licence Au pire Tout sujet action De infrogramme Infro games Bon ça va tranquillement On essaie de développer notre entreprise Score minimum 4 Gabarit moyen Tout sujet tout genre Tout sujet tout genre Score minimum 4 Gabarit moyen Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça en vrai ? Allez on tente Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Une plateforme a priori Ouais D'ailleurs tiens Est-ce qu'on garderait pas la plateforme en premier ? Genre un jeu d'aventure Tout public Sur la Game Boy Je sais pas Ah ouais on n'a pas la licence Il doit y avoir un système Il doit y avoir un système Ouais La Super NES de toute façon Il me faudra Il me faudra cette licence Donc let's go Thème Eh ben on Ou alors on refait Un jeu de pirate En aventure Ah non ça marche pas ça ? RPG c'était mieux ? Merde c'était quoi ? Ah voilà c'était Ouais c'était Action et pirate Qui était correct Mais non RPG quand même On va essayer Donc tout public Avec le moteur Roll Piggy Game Bah si Mais J'ai pas Attends Qu'est-ce que je voulais prendre ? Oui en fait Ce que je veux faire Pour Pour le jeu de Bastard C'est développer un nouveau moteur de jeu Avec de meilleurs graphismes Et tout Et j'ai pas encore assez de points de recherche Pour rechercher ça Mais il faut que je fasse ça Ouais Mais pour avoir des points de recherche Il faut que je bosse sur des jeux Alors C'est bizarre de voir le jeu C'est en mode Ah bah j'y ai jamais Joué Donc Pirate RPG On va faire l'histoire linéaire J'ai pas donné de nom Merde Ah putain le con Jeu numéro 11 Ah mais quel débile Putain je peux pas Je peux pas revenir en arrière Euh Et merde Et merde Bon bah jeu numéro 11 Ah il faut que j'attribue des employés Euh Bah la tech Comment est-ce que j'attribue des employés ? Comme ça ? Ouais voilà Timothy Twan Tu peux le renommer au monde La mise en force Quand il donne les levels Ok je vais voir ça Euh Alors toi t'es meilleur En design aussi Putain c'est pas terrible On va faire comme ça Je suis pas sûr de moi Marketing Ah bah tiens Ouais le marketing il est là Mais ouais Là de toute façon J'y crois pas beaucoup Euh Comment est-ce que je peux renommer le jeu là ? C'est pas maintenant Derrière nouvelle de cette édition De notre entertainment conférence Ont provoqué l'effervescence des médias Sony Qui annonce la Ouais la Playstation Mais avec la manette de N64 Bah oui De N64 de Super NES Eh ouais Le truc qui sortira jamais là Non c'est pas la Master System pour le coup Non non la Master System C'était la première console de Sega Là c'est Là c'était la première version De la PS1 Où en fait Ils étaient censés bosser avec Nintendo En fait True story Et finalement Sony a dit Non mais nique-toi On va faire la console de notre côté C'est la première console La Playstation Alors Non Je veux renommer le jeu Putain je peux pas Tu peux chier Euh non je vais le mettre là Oh alors Timothée Twon Il va Il va faire un burn out Voilà Ah c'est après Ok Bon bah si c'est après C'est cool alors Ok on accumule les points de recharge C'est très bien On a plus qu'un million d'euros On est pauvres là La NES sera retirée du marché Ouais Mec trop impatient Mais oui Beaucoup trop Alors design du monde Hop On bourrine Graphisme On bourrine un peu moins Ils sont On bourrine beaucoup moins Euh Alors design Euh Bon bah ce sera toi Désolé tu vas être un peu Non non il faut que je bourre Je suis désolé C'est la période de crunch Euh Ah ah Des eaux Des eaux Des eaux Vous irent en vacances après Je vous le promets Ok 78 80 de recherche Voilà c'est très bien On va pouvoir faire La nouvelle recherche De graphisme V2 etc On attend de corriger les bugs On a un jeu qui aura Un très joli design Visiblement La technologie est pas mal non plus Non c'est bon Il n'y en a plus Nico Tout va bien Tout va très très bien Ah si il y en a un encore La NES n'est plus produite Sorti un jeu sur cette plateforme Gagné 100 000 balles Allez On termine le jeu numéro 11 Voilà Voilà C'est Sea of Thieves 2 Sea of Pigs Voilà c'est bon Très bien On publie Cinématique simple Diablog amélioré Très bien Ah des eaux Romefoll avec la latence En plus là Jeu numéro 11 Mais putain Ça a pas validé C'est con Je l'avais réécrit Bon bah nique De toute façon T'es en train d'essayer trop tard Bon malgré son nom Oui non mais Je l'ai Ah J'avais renommé Ça l'a pas pris en compte Faut qu'il glisse sur le checkmark Bah ouais mais c'est con C'est con comme système Bon mine de rien Ça fait un bon jeu Donc c'est cool Malgré le nom Le nom ultra dobé Rechercher Alors voilà Tac 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 Graphisme En 2DV3 Pour l'instant Pour faire un super street fighter Merci Sab Ok ça se vend bien Ça se vend bien Éditeur Bluebeat Games Le jeu a obtenu Les autres requises Nous avons hâte de travailler A nouveau avec vous Bah écoute bisous Euh Déchiffrer le message Oui Il s'agit d'une offre très spéciale Nos agents sont récemment parvenus A emprunter des informations Sur les recherches Qui pourraient vous intéresser Si vous désirez ces informations Veuillez transférer 20 000 Via ces liaisons sécurisées Mais qu'est-ce que c'est Que ces conneries C'est hors de question Les vilains pirates là Non 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 Moi je ne mange pas de ce pain là Moi Non 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 Voilà graphisme en 2DV3 Maintenant on va développer Un moteur de jeu Euh Que nous allons appeler Euh Euh Peak Fight Donc 2DV3 Bien sûr Euh Histoire linéaire On s'en fout Sauvegarde Oui Didacticiel Pourquoi pas Son mono Oui Euh Quoique Ouais bah si De toute façon je ne peux pas faire d'autres recherches Attends Oui Attends Oui d'accord Oui j'attends Là c'est le moteur de jeu Je ne touche à rien Je vais me faire engueuler Ah oui putain T'as raison T'as carrément raison C'est vrai que je n'avais pas fait gaffe Mais les deux étaient cochés C'est un peu bizarre d'ailleurs Pourquoi les deux seraient cochés Ouais si comme ça Après t'as le choix en fait Mais là Non non Là c'est pas ce qu'on veut C'est pas ce qu'on veut Donc le reste c'est good Faut faire un rapport sur le jeu Sur jeu numéro 11 Ouais bon Ah jeu numéro 11 Voilà Non mais les fans Ils savent Ils savent ce que c'est Pas besoin d'un vrai nom de jeu Au final Pour à quoi ça sert Ok alors Le nouveau moteur est terminé Le rapport sur jeu numéro 11 Pirates et RPG est une bonne combinaison C'est tout Histoire quête semble être très important Pour ce type de jeu Correspondance plateforme publique Super NES tout public Bonne Très bien Alors j'ai 30 points de recherche Nouveau thème Les arts martiaux on les a déjà Ah on peut faire des jeux d'avion maintenant This is le jeu numéro 11 World Premiere Game number 11 Méhence expérience utilisateur Éditeur de niveau Cinématique simple Eh ça pourrait être cool De faire des cinématiques simples Pour Street Fighter Les dialogues on s'en fout Mais cinématiques simples Même pour les jeux d'aventure Etc Voilà Pourquoi pas Allez go for it De toute façon On sera pas perdu Toi est-ce que je peux te former A quelque chose Toi t'es pas bon en design Mais t'es bon en recherche Fais moi réfléchir Allez vas-y On fait ça Et toi aussi je vais te former Tiens Euh Ta 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 La recherche est très bonne aussi Game design Bah tiens allez Game design C'est parti Pour Corosso Putain oui Oui Complètement T'as trop raison Ok on a fini Les cinématiques simples On attend la fin de la formation De Jaden et de Christopher Et puis let's go On fait Peak Fighter Jeu retiré du marché Jeu numéro 11 N'est plus en vente 2016 exemplaire quand même Hé C'est pas si mal Alors design 370 Je vais voir ma liste des employés Voir un peu Comment ça se passe Donc oui 300-300 pour Timotitouan 60 et 139 Et 361-64 En fait c'est Jaden Qui est un peu à la ramasse Parce qu'on disait Ouais il a beaucoup de technologie Mais en fait non Il a que 139 C'est pas fou Bon bref Développer un nouveau jeu Tout public Un jeu moyen On n'oublie pas Peak Fighter Thème Art martiaux Genre Action Parce que bah là On a pas autre chose De toute façon de bien Non c'est bon J'ai pas oublié le nom Sur la Super NES Bien sûr Super NES c'était Ouais tout public Plus plus Et donc le moteur Peak Fight Donc on a fait un jeu moyen Donc ça va nous coûter 290 000 balles Là pour l'instant Mais j'y crois à mort Genre action du coup Alors maxi ou action Super NES Le moteur Peak Fight On est en tout public On est sur la NES Super NES pardon On a le nom du jeu C'est bon il est là Tout va bien Alors graphismon 2D V3 Bien sûr Allez j'ai dépensé sans compter Alors Histoire quête On s'en fout Hop là Gameplay évidemment On bourre Le moteur on bourre On va faire comme ça Alors Le moteur C'est de la tech Donc on fait ça Gameplay Ça va être design Et histoire quête Bah tiens Tu vas te reposer Voilà Tu vas aller là Alors Sauvegarde didacticielle Oui Tout à fait C'est important Pour un jeu de combat Salut C'est Roulian Rickstall De Gamer Pro J'ai entendu dire Que Flying Peak Travailler sur un nouveau jeu Est-ce que vous seriez d'accord De partager quelques petites infos Sur votre projet actuel Et de répondre à une interview Bien sûr Marketing gratuit là Quel est votre sentiment Sur le potentiel succès De Peak Fighter Ah le bruit de bulle C'est super super satisfaisant Alors est-ce qu'on dit Que c'est un super jeu Ou est-ce qu'on reste modeste Parce que si on se craque Et qu'on a dit Super jeu On va prendre cher quoi Mais en même temps là On aura des nouveaux graphismes Et tout Osef la modestie On s'en fout de la modestie Ou on s'en fout Il faut jouer la modestie Enfin Il faut jouer la modestie Qu'est-ce qu'on fait ? Pas très clair ce que tu dis Nicolas Ah on s'en fout de la modestie Oui bon allez Super jeu du coup Merci de nous avoir accordé Un peu de votre temps Est-ce qu'on fait du marketing du coup ? Marketing Provovoir dans les magazines Magazine et démo Oh Eh démo j'avoue Une petite démo De pigfighter là Ouais gros Petit engouement à 18 là Si on fait une démo Tu vois genre Tu mets Ryu contre Guile Et voilà Oui il faut pas que j'aille trop vite en effet Pas même magazine avec des cd de démo Bah oui voilà c'est ça Tu me diras cd de démo là Sur la super NES Bon La cartouche de démo Je sais pas Mais une petite démo là Dans un magazine Sinon c'est quoi C'est petite campagne Mais là ça coûte 500 000 Donc non Alors nous avons donc juste Magazine pour 50 000 On fait la publicité Dans les magazines de jeux vidéo Avant qu'ils soient dans les rayons Là on fait la pub La pub dans les magazines Et on distribue les démos de jeux Pour donner aux joueurs L'occasion d'essayer les jeux Ouais c'est plus les démos Dans les magasins j'imagine Ensuite on a petite campagne On lance une campagne De marketing complète Avec des publicités dans les magazines Des démos et des interviews Ça coûte 500 000 Donc là on a 2 millions Et grande campagne Ça coûte 2 millions Donc vraiment on va pas la faire quoi Mais Campagne de marketing A grande échelle Pour faire connaître votre jeu Organisez des interviews exclusives Des reportages de coulisses Faites diffuser des bandes annonces A la télévision et plus encore Là je suis plus sur magazine Et démo en vrai La grande campagne C'est hors de question Ça nous foutrait trop dans la merde Mais Ah tu t'entrais bien La petite campagne toi Bah c'est 500 000 quoi Oui il nous resterait 1,5 million et 6 Après faut pas qu'on se craque quoi Notre premier jeu de combat quoi Ou alors on fera une petite campagne Pour Pigfighter 2 Je sais pas C'est ça Nico ouais J'hésite J'hésite C'est vrai que c'est tentant De faire la petite campagne Ouais magazine et démo Bon Tant de marketing et démo Pour celle là T'enchaînes avec Pigfighter 2 Petite campagne Ouais pourquoi pas Allez magazine et démo On prend ça Somme modeste dans la campagne Vu que tu l'as pas été C'est vrai C'est vrai Morty T'es bien vu Allez on prend les magazines et démo Allez par contre Faut un putain de bon jeu là Alors dialogue On s'en bat la race Intelligence artificielle Evidemment On bourre dessus Alors hop Intelligence artificielle Paf Le design Bah du coup ça va être Siméotituan Et Jaden Rhodes ici Jaden Rhodes Il va peut-être falloir le remplacer Parce qu'il est pas très bon quand même 139 en tech et 60 en design C'est pas fou Bon est-ce comme ça C'est pas mal ça Intelligence artificielle De toute façon c'est obligé Il faut pas que ce soit Des vieilles pouvoir blettes Quand tu joues contre l'ordi Donc c'est obligé De faire une bonne IA Les dialogues on s'en fout C'est un jeu de baston Et alors le level design Après je sais pas exactement S'ils entendent par là Mais Ça nous dit plus plus Point d'interrogation Bon du coup Je le mets à un peu plus de la moitié Parce que pourquoi pas Bon de toute façon Après on fera le rapport du jeu Et on verra On verra ce qu'on nous dira Mais Là pour moi On est pas si mal Par contre il faudrait que Que je dégage Jaden Et que je le remplace Par quelqu'un de plus performant Notamment en tech Rendre meilleur score en tech L'engouement qui grandit 45, 46, 47, 48, 49, 50 Yes Yes, yes, yes Alors Design du monde On s'en fout Graphisme Bah là de toute façon On va bourrer Le gars t'es là Quand tu avais besoin de lui T'as soutenu dans les moments difficiles A aider à faire De cette petite entreprise Ce qu'elle est Et dès qu'il se trouve Un peu en retrait techniquement Tu le vires Qu'il comportement de droite Non bah oui Attends Au pire il traverse la rue Il trouve un boulot Je ne les dégage pas forcément Essayez de voir les formations C'est vrai Peut-être Peut-être En effet Alors Le design du coup Bah ça va être lui Tac Ohlala Putain Il est dans le rouge là Christopher Le pauvre Ouais c'est le burn out C'est le burn out assuré Désolé Christopher C'est la période de crunch Je t'envoie en congé Juste après Ou alors Ou alors je mets Timmy ou Titouan ici Là c'est peut-être Un peu moins pire Vu que moi Mon Timmy ou Titouan On s'en fout un peu Ah mais les mères En graphisme quand même L'autre Donc Non non On a besoin de lui Peut-être En effet Nico Donc ok Son basic Non Son mono Oui L'engouement qui continue On vient dépasser les 60 Ok alors évidemment On va pas terminer tout de suite Parce qu'il y a encore Beaucoup de bugs Le marché réagisse Particulièrement bien Au jeu propose de nouveaux Thèmes en ce moment Et bah écoute C'est parfait On n'avait jamais fait De jeu de combat encore Alors par contre Là on fait péter Les records en design Et en tech C'est très bien Cher Philippe Engouement 81 A quoi ça fait référence State fighters Et c'est un jeu en 2D Un jeu en 2D Bah tu me diras Smash Bros C'est de la 2D aussi Mais je sais pas En raison de la 2D aussi En raison de sa montée en compétence Le personnel ci-dessus A obtenu une augmentation Jaden Bah d'accord 11k plus 13k Bah oui Allez Ouais tu vois c'est pour ça Je comprenais pas trop Alors déjà Ah les premières critiques Ok Putain je voulais des 10 partout Moi 8 ok Très bon J'ai joué pendant des jours Très plaisant Et bah voilà 3x8 et 1x9 C'est bien Alors toi tu vas vite Aller en congé Allez tout le monde Va en congé Voilà vous avez Beaucoup travaillé Bisous Alors ça se voit A combien d'exemplaires Cette histoire 41 000 la première semaine C'est cool Durant une précédente Interview exclusive Timothée Tuan de Flying Pig A fait de grandes éloges A propos de leur jeu En développement Pigfighter Et prédit qu'il serait Couronné de succès Maintenant que le jeu Est sorti sur le marché Le consensus C'est que Timothée Tuan avait raison Le jeu a revu Reçu un accueil Très chaleureux Globalement Cela a eu un effet Positif sur les ventes Yes Allez ils se vont Encore mieux En troisième semaine Là Nickel Faire un rapport Sur le jeu Pigfighter On chope des points De recherche C'est très bien aussi Alors la grande convention Alors la grande convention Du jeu Aura lieu dans 4 semaines Voulez-vous y participer Alors est-ce que ça vaudrait le coup D'y aller maintenant Bah là on a sorti le jeu Quoi Donc soit un petit stand A 80 000 Soit un stand moyen A 500 000 Là on a 3 millions 4 Il y a des démos Il y a des démos de jeu Et tout On va voir si tu arrives A lancer un jeu En dev d'ici là Ouais Et le grand stand Ouais c'est un 1 500 Donc non Ouais ça passe assez vite Ouais Après ça peut peut-être Faire découvrir Pigfighter Histoire de Relancer encore Les ventes Et tout Je sais pas Petit stand pour faire acte de présence Rappeler aux gens que tu existes Ouais peut-être aussi Ouais Nico est d'accord Sur le petit stand également Ouais pour la visibilité On sera payé en visibilité Comme tous les artistes Lol Allez petit stand Avant de lancer un dev Regarde les formations Pour Jaden Ouais Effectivement Alors déjà Jaden Formation Alors Lui là Il a plein de design Un peu de Un peu de tech Un peu de recherche C'est pas fou Code incomplet Il y a peut-être moyen Que ça donne de la tech Vas-y on va essayer Alors L'analyse de Pigfighter Ars martiaux et actions C'est une excellente combinaison Gameplay sans mettre Relativement important Bah oui Un peu Correspondance plateforme Genre Donc Super NES action Bonne Correspondance sujet public Ars martiaux Autopublic Bonne Ok Peu que progresser C'est cool Oui c'est vrai Nous avons quelques idées supplémentaires Christopher Chavez N'est pas encore bien intégré A l'équipe Un peu plus de jeu Et l'équipe aura Un plus grand potentiel Autopublier Moyen jeu Sera plus efficace Quand nous aurons au moins 100 000 fans On en a 29 000 là Les contrats de publication Peuvent nous donner Une bonne visibilité Et nous aider A mieux nous faire connaître Ok donc Christopher Chavez N'est pas encore bien intégré A l'équipe Bah tiens Là autre chose Est-ce que je peux te former Est-ce que je peux te former à quelque chose Game Dev James Je sais pas à quoi ça peut correspondre Mais vas-y on va essayer On verra bien ce que ça donnera On aura l'info ensuite Toi je peux te former Toi je peux te former aussi Allez ne vous répétez pas Team building Exactement Ah on augmente la vitesse Là du coup Ah convention Alors du coup Notre stand Il attire combien de gens Eh c'est pas mal 10 000 personnes Oh là là Oh là 58 409 Eh Bah putain Je m'attendais pas à ça Putain c'est beaucoup Bon bah let's go Passer le place sur le stand Bah oui Nous n'avons pas réussi A rentrer dans le top 100 Des meilleurs stands cette année Putain Malgré les 58 000 personnes Putain mais c'est quoi le top 100 Il faut avoir 7 milliards d'êtres humains A son stand ou quoi C'est quoi ces coderies Oh bah ok G3 ça déconne pas ouais Ah ouais non mais Tu vois le 3 Le 3 c'est Le petit événement de village quoi Ah voilà la Playstation Donc voilà le prototype Sony Nintendo Qui avait été avorté Voilà ce qu'on a en résultat La PS1 qui arrive Lecteur CD-ROM Processeur 32 bits Yes Nintendo c'est absolu de tout commentaire Donc la Playstation Qui fait son arrivée sur le marché Dans 2 mois Ok Bon la formation continue Très bien Nouvelle recherche disponible Suite Intéressant Dans les recherches Il y a quoi ? Nouveau thème par exemple Il y a les avions Le crime Catastrophe Technologie Ouais c'est vrai qu'on n'a pas On n'a pas testé ça Il n'y a pas moyen D'avoir les tendances Du moment là D'une manière ou d'une autre Je retirerai du marché Déjà putain 195 000 exemplaires Pickfighter 2 152 000 de recettes Euh Non il n'y a pas de Il n'y a pas d'études de marché Actuelles quoi Ok Alors Casual Games Suite Méliquement Expérience utilisateur Éditeur de niveau Monde ouvert Graphisme en 3D V1 Dialogue amélioré Est-ce qu'on se ferait pas Un petit jeu De En haut à droite Ah oui populaire Nouveau sujet Putain bien vu hausse d'eau Nouveau sujet Du coup Est-ce qu'on ferait pas Genre un jeu d'avion Euh Un jeu Un jeu d'action Avion Oh il y en a Quelques-uns Que j'ai pas fait encore Nico ouais Heureux Stéphi Euh Mais du coup Il faudrait des graphismes En 3D V1 Ah je sais pas Qu'est-ce que vous en dites Si on fait Une recherche Pour avoir Un jeu d'avion Et ensuite Enfin qu'on met Qu'on fait La recherche aussi Pour Monde ouvert Et graphismes en 3D V1 Et qu'on fait un jeu d'avion En 3D Sur la Playstation 1 Donc du coup Il faudra qu'on achète la licence Mais ça pourrait être sympa Là du coup Ça changerait vachement C'est pas si dégueu Comme ça on ferait le jeu Porco Rosso Exactement Nico Tout à fait Allez vas-y Nouveau thème Avion Euh Je peux faire tout en même temps Là Monde ouvert Ah non C'est soit l'un soit l'autre Machin D'accord Bon bah hop On fait une recherche de ça Toi tu peux faire une recherche ou pas ? Ah oui tu peux faire une recherche aussi ? Ah bah let's go Euh Monde ouvert Et toi tu fais une recherche Sur Graphismes en 3D V1 Comme ça On fait un Console Seller Avec Porco Rosso Ah putain encore une proposition codée là Nous avons une offre très spéciale pour vous Non 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 On s'abote pas du tout Non non c'est pas bien ça Petite embauche Ouais remarque pourquoi pas Ça y est la Playstation vient d'arriver Alors une embauche Euh Alors attends Liste du personnel Donc Timéo Titouan il est à 300 en tech et en design Ok Là ce qu'il nous faut c'est de la tech Parce qu'en design on a ça C'est pas terrible Par contre on a un bon design avec Christopher là Donc il nous faut De la tech Putain pauvre astro Euh Du coup algorithme complexe j'ai envie de dire On va bourrer un peu le budget On va le mettre On va le mettre à 150 Voilà Ah merde Le marché semble s'est stabilisé Sans tendance particulière Bon C'est pas grave On va faire un Console Seller quand même Ah 322 en technologie Raymond Flores Ouh 377 Et ça coûte moins cher en plus Et 247 Ouais bah non Let's go On prend Bradley Nash Direct Euh Design de merde mais Mais gros steak Allez recruter Euh On va le former aux nouveaux arrivants Bien sûr C'est bon tu finis ta formation Très bien Allez Euh On va créer un nouveau moteur de jeu Avec graphisme en 3D V1 Euh Cinématique simple Sauvegarde didacticielle Monde ouvert Et son mono Euh 3D V1 Cinématique Sauvegarde Monde ouvert Euh Open World Euh Oui bah open world Tout simplement Graphisme en 3D Très masculin Cette équipe Oui oui je sais Mais je prends les meilleurs Euh Ouais non Je J'ai pas encore validé Nico Ok Oh Todd Infogrogramme Eh coucou mon cher Todd Merci pour ton 17ème mois espèce de flagorner Mouah J'espère que tu vas bien Hum hum Fugard didacticielle Monde ouvert Son mono Pixie world 3D Ouais putain Remarque Bon Ou piggy world 3D Allez Ah Pixie c'est Porsche Ah ouais bah vas-y Pixie alors Allez let's go On crée notre moteur de jeu Et dans la foulée On crée notre jeu D'avion Open world Sur PS1 Avec cinématique simple Et tout Attention En plus on a bras de lénage Qui vient d'arriver Ça va chier les bulles Allez Développer un nouveau jeu Euh Un jeu moyen Donc la plateforme La play system Evidemment 200 000 balles On y va Tout public Euh Donc port corosso Toc Le nom c'est bon Le nom il est là Alors thème avion Genre Action Sur la playstation Le moteur Pixie world 3D Je vérifie On a le nom On a un jeu moyen Un jeu tout public Avion Action Playstation Et le moteur du jeu Qui a été créé spécialement pour Ouais non mais t'as raison Nico Parce que bon Le jeu numéro 11 On s'en souviendra Simu Ah Simu tu penses Remarque c'est pas con Ça sent pas bon Mais si Mais si tu vas voir C'est vrai qu'une simulation d'avion Bah du coup Dans un monde ouvert En fait Ça Ça se tient Tu vois Romfall Simu PS1 Bah regarde Bon alors c'était pas C'était pas un jeu d'avion Mais regarde Ganturismo C'est arrivé sur PS1 C'était de la simu Moi je trouve que ça se tente Ouais Puis c'est l'arrivée de la 3D Et tout Enfin voilà Le problème c'est la PS1 Alors oui Oui Bon la 3D de la PS1 Je me souviens encore Mes yeux saignent encore Mais Il faut tenter Il faut tenter Il faut bien que la révolution Ça se fasse à un moment Et la révolution Elle va venir de nous De Flying Pig Allez il faut tenter Alors grave Peut-être pas en mode texte Non 3D V1 C'est parti Allez On fera une petite campagne De marketing aussi Alors Moteur évidemment Oui Graphisme à donf Histoire on s'en fout Ouais Plus 3D plus PS1 Si on le voit Ça va être compliqué Je pense Ouais Mais c'est bon Ça va le faire T'en fais pas Alors Gameplay Alors par contre Le gameplay c'est quoi C'est du design Ou de la tech Ah le nom Le nom Voilà Les cinématiques Oui bien sûr Merci de me l'avoir rappelé C'est là C'est là où je sais pas trop Est-ce que le gameplay C'est de la tech Ou du design Ça je sais pas trop Allez voilà Pour moi c'est plus du design quand même Ouais c'est plus comme ça Bon allez On va tenter On va faire du marketing On peut pas encore faire de marketing Là Damn Bon bah on va attendre un peu Ok Alors dialogue Non c'est de la merde L'IA oui pourquoi pas Design du niveau Oui Euh Alors T'es un Daniel Attaché d'histoire C'est difficile Bon bah ça c'est complètement De la tech Bien sûr On va baisser On va baisser un petit peu Histoire d'économiser Quelques pourcents de force D'énergie de Christopher Chavez C'était un salarié qui s'ennuie Il fait la recherche suite Pour gagner du temps C'est pas bête C'est pas bête Euh Design du niveau Euh Ah ouais Bon bah Timo Titoin Oui Dialogue c'est Jaden Bon bah Jaden il fait pas grand chose Après ils bossent tous là Donc Bah ouais Histoire d'avoir des adversaires Dignes de ce nom Tu vois Et pas des patates qui volent Alors graphisme Alors je vais mettre Timo Titoin A la place Hop Un design du monde On va faire comme ça On va mettre Christopher Chavez ici Est-ce qu'il est meilleur en design T'en simu par action Ouais mais quand même Justement Justement Si c'est de la simu C'est encore plus pointu Tu vois Bah je sais pas Je pense Tac Ouais plus faire comme ça Je pense Mark design du monde Bon allez On verra bien Je peux toujours pas marketer un peu là T'as toujours pas Pourquoi je peux pas marketer Terminé Ah bah marketing Allez magazine et démo Parce que là l'engouement il est pourri Il est pourri On a un engouement à 11 là J'ai bien envie de faire des démos Histoire de montrer un peu La puissance de la Playstation 1 Pour un jeu d'aviation en monde ouvert Qu'en pensez-vous Vas-y boulot Vu que c'est le premier jeu dans le site C'est vrai C'est vrai On va y aller Juste dans les magazines T'as raison Allez Alors on résout les bugs Alors par contre Bon design Bonne technologie là C'est bien ça Ah non mais Timio qui rajoute un bug là Qu'est-ce que c'est cette histoire Technologie on est à ton flin C'est bien c'est bien ça Ça a piqué la curiosité des gens C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça aurait pu aussi Nouveau record du coup Nouveau thème Nouveau combo Bon bah espérons que ça fonctionne Mon inquiétude c'est celle de Romefall quoi C'est voilà Simu PS1 machin Ouais je sais pas on verra bien A mollo je pensais à magazine plus démo Ah oui d'accord Merci Astro Bon bah c'est l'heure de la publication hein messieurs dames Ça a toujours été ça dans les jeux vidéo Des grosses nouveautés qui donnent envie Mais qui déçoivent une sortie Ouais à l'époque ça allait encore Le bon vieux brouillard de la PS1 Ouais putain C'est plus la N64 ou encore Ah quoique la PS1 Il y en avait aussi T'as raison ouais Bon les premières critiques Hé C'est bien ça Allez Les jeux de type simulation Vendent bien sur les Playstation Eh bah on a une note de 8 sur 10 Eh bah on sait pas Tango Freaksa du coup C'est cool Faire un rapport sur le jeu Yes c'est cool Ouais full 8 Non c'est très bien C'est très très bien Cheat shit Bah s'il y a quelques infos Allons-y Alors le rapport Avion et simulation C'est une excellente combinaison Yes Design du niveau Semble être relativement important Ok Level design c'est important pour ça Plus que le world design du coup Ok Nous avons quelques idées supplémentaires Bradley Nash N'est pas encore bien intégré à l'équipe Ah oui mais il vient d'arriver ouais Autopublier Moyen jeu Sera plus efficace Quand nous aurons au moins 100 000 fans On a 31 000 Ok bah nickel Euh Lise du personnel Ouais y'a pas la fatigue des gens là C'est chiant Alors Jaden Y'a pas moyen de te former à quelque chose Parce que t'es toujours un peu pourave toi T'es plus à la tech Euh Y'a pas un truc Ah ti technologie code incomplet là Tiens vas-y Jouer l'intégration pour Bradley Ouais des DLC Non C'est mort Ah la GameGR qui sera retirée du marché Dans deux mois Ouais mais justement On bourre encore plus la recherche Tu vois Euh Toi Toi t'as un très bon niveau de tech Aussi Euh Touloulouloulou La vitesse La remarque Histoire de bourrer la vitesse T'as 235 en vitesse Toi Et toi t'as combien 145 Ah ouais non non Il faut faire de la vitesse pour lui Allez Ok Ah la convention G3 T'as vu que CIG T'as sorti un jeu T'as vu T'as vu un peu C'est comme ça qu'on fait Alors est-ce qu'on fait Un stand Du coup Est-ce qu'on fait un stand À la convention Avec notre super Porco Rosso Là Parce qu'il est encore En train d'être vendu Ça se tente hein Petit stand quand même On va peut-être pas faire Le stand moyen À 500 000 quoi On repart sur un petit stand On essaie de battre Notre record précédent Sur le petit stand À côté des fruits secs Faisons ça Ok À côté des chiottes Ouais c'est ça Avec le petit fumet Caractéristique Peut-être faire une recherche Sur la suite du coup Hop Tac Je suis censé bosser J'arrive pas à décrocher du stream Eh ouais mais C'est la preuve Que je fais bien mon taf Alors On a vu combien de personnes À la dernière convention G3 Là 58 000 Et c'était de la merde C'est pas ça Bon là je crois Qu'on a pété notre record 66 000 C'est bien en vrai Conférence 66 000 personnes Toujours pas dans le top 100 Putain Quel enfer C'est vachement dur La Game Gear est retirée du marché Ça y est On a fini les suites Alors est-ce qu'on se ferait La suite De Peak Fighter du coup Alors nouveau thème Casual Meilleur expérience utilisateur Ah ouais pourquoi pas Éditeur de niveau Meilleur expérience utilisateur Let's go Peak Fighter 2 Petite campagne marketing Gros sous Ouais 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 Porco Rosso C'est vendu à 211 000 exemplaires 2 millions 3 de recettes Pas mal Infraudgram pour être dans le top 100 Oui voilà c'est ça Alors par contre Toi là tu vas prendre un congé Et toi aussi Voilà je veux qu'il soit en forme Avant le bon gros crunch là Et dès qu'ils sont revenus On développe une suite Toujours pas de tendance particulière Au niveau des consommateurs Ok allez c'est parti On développe une suite Une suite du coup Ah bah alors De l'autre côté Ok une suite à Peak Fighter On choisit Par contre la plateforme On va la faire Sur PS1 Action plus 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 là Pig Fighter 2 Est-ce qu'il y aurait Un personnage de Treat Fighter Avec lequel on pourrait faire Un jeu de mots Entre son nom Et les cochons Par exemple Genre Machin's Revenge Un truc comme ça Chun-Li Gaëla Ryu Ken Honda Blanca Bison Vega Zangpik C'est pas mal C'est pas mal Je retiens C'est pas mal Qui est-ce qui est encore Dans Street Fighter Camille Ouais ça fait le son de Pig Ah Blanquette de veau Allez on va faire ça Donc un jeu moyen Tout public Pig Fighter 2 Ouais ok Action Play System Le moteur Ce sera donc Pig Fight Et on rajoutera des trucs Au besoin Et donc c'est un excellent combo Arme Martion et Action Ça on le savait déjà Alors graphisme en 2D V3 Oui Oui parce que c'est un jeu de baston Ok Alors le moteur du jeu On va le bourrer Ça pour moi c'est de la tech Donc on va mettre Bradley dessus Puisqu'il a un gros score en tech Le gameplay évidemment Ça c'est bien Du coup c'est Christopher Chavez Qui est dessus Par défaut Donc par défaut Ce serait plus le design Qui serait au niveau du gameplay Apparemment Donc on a les sauvegardes Et didacticielles Oui ça c'est important Salut c'est Arnie Kunkel De Electric Games J'ai entendu que Flying Peak Travaillait sur un nouveau jeu Ah bah évidemment Qu'on accepte l'interview Ma gueule Quel est votre sentiment Sur le potentiel succès De Peak Fighter 2 Zang Peak's Revenge Est-ce qu'on continue Sur le super jeu Histoire de faire grimper La hype Par contre Faut pas qu'on se craque Moi j'aurais dit Super jeu aussi Ouais Nico Parce que le premier Le premier Peak Fighter Avait été bien apprécié Super jeu bien sûr Toutes les suites sont bonnes Absolument toutes Mais de rien Electric Games Faut être modeste Sur les sorties Les suites Tu peux tout lâcher Bah j'avais pas été Très modeste Sur le premier Peak Fighter Alors Design du niveau Visiblement Il faut bourrer Et sur l'IA aussi Les dialogues C'est de la merde par contre Alors Timéo Titouan Qui est le deuxième Meilleur sur Le design Il se met là Oui Christopher Chavez Commence à tirer un peu la gueule Mais en même temps C'est le meilleur en design Donc Bah non Intelligence artificielle C'est la tech ça qu'il faut Pour moi c'est de la tech Qu'il faut Pour l'intelligence artificielle C'est pas du design Bah je sais pas Je trouve Bah ouais Moi je trouve ça plus logique Comme ça Nico Ouais Comme ça Ouais c'est comme ça Ouais je pense On va bien voir Un petit engouement Qui commence à se créer C'est chouette Petit coup de marketing là Est-ce qu'on se tenterait pas du coup Bon c'est risqué J'ai très peur Mais est-ce qu'on se ferait pas Une petite campagne de marketing Ouais Ça va coûter des sous Mais Allez On tente Ok alors graphisme Il y a Timmy Otiton qui est dessus Mais Christopher il est mieux A ce niveau là On va mettre Timmy Otiton En design du monde Donc hop On va bien le réduire Celui-là Le son qui est important C'est Jaden qui est dessus Le son Moi je me serais dit Que ce serait du design aussi Mais Je sais pas trop Alors Tu claques ma stune C'est un rapport de fou Bah ouais Si le jeu est bon Ouais c'est clair On va dire que là dessus On est bon Bah ça je chouïa le son Viens jouer Ruse Et Ouais je baisse le son Bah De toute façon Il est quand même Un peu important le son Visiblement Comme un double plus Là Comme ça je pense Que c'est pas mal Engouement 130 Là c'est pas dégueulasse En même temps Petite compagne quoi Les jeux de type RPG Ils sont très populaires En ce moment Nique-toi Chier Chier Mais chier Comment tu veux Prévoir ça On a encore Quelques petites Bubules Là ouais Allez go On publie Nouveau record En tech Bonus X 1,3 Bon management Ah c'est parce que Les gens Ils ont pas été Complètement lessivés Y'a pas eu de crunch Quoi Ok En raison Ça a monté en compétence Le personnel Si dessous A obtenu une augmentation Christopher Chavez Il nous coûte plus cher Maintenant Alors toi Tu Ah Les critiques Aïe 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 Ah non C'est moins bon C'est moins bon C'est moins bon Ah non 6 Putain Bon c'est compensé Avec le 8 Ouais il doit y avoir Des subtilités Sur l'attribution Du personnel Sur certaines parties Là on fait peut-être Les cons à ce niveau là Toi tu vas vite en congé Parce que t'es très fatigué Bon bah rapport sur le jeu Ça dit quoi alors Donc j'ai eu une note de 7 Donc c'est quand même pas dégueulasse Ils se vont pas mal non plus Alors Durant une précédente interview exclusive Blablabla Vous voyez qu'il serait couronné de succès Il aurait dû être plus prudent Lors du développement Car le produit final A pas répondu aux attentes des joueurs Ça a eu un effet négatif sur les ventes Ah Merde 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 Alors le jeu le plus résistant de cette série A reçu une excellente réception Ah bah quand même Ah c'est dommage Alors ça dit quoi le rapport ? Design du niveau Semblait être relativement important Ok Bon C'était pas parfait Rechercher Alors là c'est les RPG qui sont populaires en soi Est-ce qu'on aura le temps de développer un RPG ? J'ai presque bien visé Ouais Parce que si on fait dialogue amélioré RPG machin Ça peut être cool quoi Là on a des trucs de romance Sinon on a toujours crime, catastrophe et tech Faire une petite recherche sur les dialogues améliorés là Je pense qu'on se focus trop sur le versus fighting comme Street Fighter alors que le jeu c'est action C'est plus génial Ouais mais c'est action art martiaux quoi T'as peut-être raison Ah là une 64 qui arrive Realisme 3D jamais vu auparavant Alors C'est moins moche que la PS1 quoi Ouais 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 Ok ok Il fait bien trop chaud au bureau Ça devient difficile de travailler Je dédicelais un climatiseur Oui non mais allez Voilà des petits climatiseurs qui viennent d'être installés c'est parfait Ça marche Nico Bon courage A tout à l'heure Ok donc il n'y a rien d'autre Là on recherche Casu, éditeur de niveau, nouveau thème Ok bah on va essayer de faire un RPG à ce moment là Ou alors on crée un moteur de jeu RPG 2 Graphisme en 3D Histoire linéaire, cinématique simple Sauvegarde, didacticiel, mélance expérience utilisateur Dialogue amélioré On bourre Rôle Piggy Game V2 World of Sandu Vas-y on fait ça Bon là on fait le moteur Et puis après on va faire un jeu basé là-dessus Il y a deux dragons aussi Donc oui le design peut être important C'est vrai C'est vrai t'as raison Ouais ouais Ça peut être ça Convention G3 Non pas maintenant Ça sert à rien là Notre jeu précédent Bon il n'a pas fait un four Mais c'était pas ouf Là on va développer On va développer un jeu Euh Attends on avait fait un jeu d'aventure Avion simulation Pirate RPG Non on va faire un nouveau jeu World of Sandu Un jeu moyen Un jeu adulte Euh Thème Ah attends Il faut un RPG Déjà Euh Zombie RPG C'est un bon combo Mais c'est juste bon combo C'est pas fou quoi On rencontre aussi bien le versus fighting Que les beats them all Ouais voilà c'est ça C'est ça le souci Ouais Histoire alternative RPG On n'a pas d'info là dessus Plateforme Euh Alors c'est plus l'action là RPG on sait Mais normalement Enfin des RPG sur PS1 Enfin oui normalement Ça marche bien sur PS1 Les RPG Bah je pense quoi C'est juste le thème C'est dommage qu'il n'y ait pas l'Heroic Fantasy Ou un truc comme ça Là ça aurait été parfait On va croire que les joueurs ne veulent que de l'Heroic Fantasy Quand il s'agit de RPG Là c'est un enfer Euh Bon allez on tente ça Enfin finalement 3DV1 Bien sûr Allez Je vais retirer du marché C'était Peak Fighter 2 Alors attends Histoire quête Évidemment On bourre Donc ça ça va être plus du design Tac Gameplay Bien sûr Euh Mais alors gameplay du coup Euh C'est Chavez C'est une base aussi qui s'y colle On va mettre Il met au Titouan Et le moteur Euh Bah le moteur C'est de la tech aussi quoi Bradley Nash Ouais Mélench Expense utilisateur Oui Histoire linéaire Oui Cinématique simple Ah ouais non mais voilà On bourre C'est vraiment Ces phases là Où je pense qu'on passe à côté De certains trucs Là L'attribution des tâches Voilà Qu'est-ce qui est du design Qu'est-ce qui est de la tech Il nous faudra un autre designer Il nous faudra un autre designer aussi Un moment Pourquoi Jaden en vrai Putain Il n'est pas ouf Ouais bon allez Tentons comme ça Allez allez Il faut faire un super truc là On en parle dans les magazines Voilà On tente juste les magazines Pour le moment Line 64 qui vient d'arriver La pauvre Anne 64 Elle n'aura pas le succès Qu'elle méritera Alors les dialogues évidemment Hop là Bim C'est Jaden qui s'y colle Et pour moi C'est du design ça Donc Donc non C'est plus lui Qui devrait s'en occuper Il y a design du niveau là aussi L'intelligence artificielle On s'en bat la race Peut-être que Jaden Il fasse des trucs Quand même Un peu Mais en même temps Si je ne mets pas des bons Bon allez Jaden Tu ne fais rien du tout Vas-y boss C'est un peu Dialogue amélioré Bien sûr J'ai failli oublier L'engouement est modéré Ah tiens Pickfighter 2 Zankpicks Revenge Il n'est plus en vente C'est vendu à 140 000 exemplaires 1,5 million de recettes Ok ok Alors Design du monde Évidemment On le bourre C'est Chavez Qui va s'en occuper Putain le pauvre Ça va être dur Ça va être dur pour lui Les graphismes C'estime au titouan Hop Le son du coup Ouais bah Jaden reste là Le monde ouvert bien sûr Ça c'est obligé Très bonne note en design Qui se profile à l'horizon On a beaucoup de points de recherche Putain et voilà Et le marché s'est stabilisé Sans tendance particulière C'est vachement chaud De faire un jeu Qui arrive pile à la tendance On a loupé de la tendance On a loupé le train On a loupé le train de la hype Il rajoute des bugs là Non arrêtez On n'est pas Ubisoft Là Voilà Allez L'anticipation Mais surtout de l'audace Bah ouais c'est ça le truc Mais l'anticipation Enfin Comment tu peux anticiper Tu vois C'est chaud Ok 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 On publie World of Sandu Maintenant ça montait en compétences Augmentation pour Jaden Multijoueur Progression des personnages Il y a On avait toujours pas le multijoueur Putain pour un jeu de fight Du coup L'enfer quoi Salut Gilles Comment ça va Bon bah on va faire comme ça Les premières critiques Pour World of Sandu Viennent d'arriver Oh 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 Putain le carton Oh le carton Bah oui ça fait longtemps Comment vas-tu Gilles Oh le carton Oh le carton Oh World of Sandu Bah le nom il est pour beaucoup Je pense Merci Morty T'es bravo Oh la 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 Oh la la Oh oui ça défonce tout là Allez le rapport sur le jeu 9,5 Merci pour ton 8ème Wajie L'espèce de coureuse de rempart Là ton Skyrim Il va carrer celui-là Pendant 30 ans Ouais c'est ça Je vais le porter sur tous les supports World of Sandu Réalisément plus vieille Par Flying Pig A accumulé plus de 500 000 ventes L'agitation autour du jeu Semble ne jamais devoir s'arrêter Yes Bon bah finalement Enfin ça aurait pu être encore mieux Si j'avais été dans la tendance Tiens en ce moment C'est les RPG qui sont demandés quoi On arrive un tout petit peu après Mais vraiment très peu de temps après quoi Le nouveau jeu de Flying Pig A déclenché un tonnerre de bonnes critiques Et de joueurs surexcités Les professionnels de l'industrie Disque World of Sandu Est l'un de ses rares jeux Qui établissent un nouveau standard de qualité Pour les jeux à venir Tain C'est vrai que World of Sandu Est vraiment fait entrer Flying Pig Dans l'histoire du jeu vidéo Bien joué Merci Merci Nicolas Énorme Alors le rapport sur le jeu là Ça m'intéresse Alors qu'est-ce que ça raconte Histoire alternative Et RPG Est une excellente combinaison Putain j'ai eu du J'ai eu du flair De faire ça du coup Graphisme semble être Relativement important Pour ce type de jeu Correspondance plateforme genre Donc Playstation et RPG Est excellente Ok donc là dessus J'ai eu le nez creux aussi Bon En même temps Quand tu connais un peu la PS1 Ouais la thune La thune on est à 12 millions là Voilà Là on est bien Ok bah énorme Est-ce qu'il y a des nouvelles recherches intéressantes ? Bah le multijoueur bien sûr Pour faire un Un Street Fighter quoi Trois Un Peak Fighter Trois Progression des personnages Putain mais ça dans un RPG Ça aurait été la folie IA amélioré Un million de votes est top 1 Bah ouais Mais voilà World of Sindhu en même temps Ouais moi je ferais bien Attends Nouveau thème Il y a quoi déjà ? Avion romantisme C'est pas ouf les nouveaux thèmes Bon déjà multijoueur c'est obligé C'est complètement obligé World of Sindhu Récemment publié par Flying Pig A accumulé plus d'un million de ventes Allez Flying Pig Bien joué Dans deux mois La Super NES sera retirée du marché Alors toi Tu vas faire une recherche également Sur La progression des personnages Dommage que ça n'a pas été fait avant ça Mais bon IA amélioré Bien sûr Et toi Tiens je vais te faire une petite formation Toi t'es très très bon en design T'es pas top en vitesse Tiens allez Apprends à être plus rapide Je peux faire une autre embauche aussi Ou alors je fais Une recherche de nouveaux thèmes Comme ça j'en aurais Plus après Le crime Comme ça on pourrait se faire un GTA Bah ça va tranquillement Gilles Tranquillement Tranquillement Rien de neuf Mais voilà Ça se passe quoi Oh putain encore une proposition De vilain connard Non non mais laissez tomber Non 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 On mange pas de ce pain là nous Non 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 Allez salut Très bien Donc là Il y a de la recherche en cours Sur je sais plus quel thème Le crime On pourrait se faire le GTA du coup J'ai quelque chose de strip Je suis là Oh je veux battre Mon pauvre C'est si dur que ça en ce moment là Allez On accorde des congés bien sûr On n'est pas un rat On peut embaucher quelqu'un Quelqu'un de très fort En design par exemple Parce que Les études personnelles là Niveau d'animation Allez bah allez Voilà donc Technologie 206 1,62 Ouais 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 Il nous faut un designer là Il nous faut absolument un designer Ou une designeuse Donc démographisme Et on va bourrer On va faire 200k Allez 2 jours par semaine à Bruxelles Ah oui d'accord En plus tu Ouais ok Bon courage hein du coup Ah ouais d'accord Putain World of Sandou N'est plus en vente Il s'est vendu à 1,483,000 Exemplaire Générant 16,319,000 De recettes La folie Alors Du bon design là 193 Mais c'est de la merde 243 Alors c'est mieux Puis il y a de la tech en plus 155 Putain mais c'est nul C'est nul C'est nul Bon à la rigueur celui là quoi Ça ferait une fille en plus Heather Bon allez vas-y je prends Bonjour Heather Formation Aux nouveaux arrivants Tiens toi t'es un petit peu fatigué aussi Ah non je peux pas te mettre en congé Ok Bon bah visiblement c'est cool J'ai encore envie de pip Ce qui est l'enfer Allez formation En design On va te former en design Comme ça tu seras encore meilleur Heather Rechercher Nouveau thème Il y a quoi Vol Ah Il vole Alors attention C'est pas la même chose Mais On va faire crime avec GTA Ouais on va faire crime crime action quoi Un easter egg en faisant des game dev tycoon Oh il y en a plein des easter egg La regarde juste au dessus de moi là Là t'as un truc space invader Là t'as du doom Hop là pardon là T'as du doom Sly piggy Ah ouais putain bien vu Ouais 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 pour les jeux de vol Effectivement Ok petit stand Oui allez vas-y Avec le succès de World of Sindhu Vas-y je tente Toi tu vas aller en congé Et puis dès que tout le monde est dispo On lance GTA Sur PS1 bien sûr Ok Ah alors le stand du coup Ça dit quoi On est combien ? 66 000 records tout à l'heure là ? Oh là là Oh là là Ah non on n'arrive pas dans les 100 000 93 336 Notre bureau aurait vraiment besoin d'une rénovation Et nos PC sont vieux et usés Si vous investissez dans une rénovation Et un nouveau parc d'informations Ce sera bien Bah allez vas-y on fait ça Niveau 3 là Bim Alors conférence Toujours pas dans le top 100 Stage G3 Depuis que le G3 est devenu le plus grand rassemblement de développeurs Chaque année Nous avons décidé de faire mieux A partir de maintenant Nous ferons des concours de développement toute l'année Où les développeurs de jeux du monde entier Pourront concourir Dans différentes catégories entre eux Ce sera aussi une bonne façon pour les développeurs D'apprendre de nouvelles choses Vous y êtes les bienvenus Il n'y a rien à remporter Si ce n'est l'amélioration de votre talent Ok Là du coup on a un nouveau bureau C'est beau C'est bien La recherche Il n'y aurait pas Non Allez c'est parti pour GTA Donc Grand Theft Pig Un jeu moyen Un jeu pour adulte Pour le coup Thème Crime Genre Action Gratheft Auto Mais oui bien sûr Bien sûr Gilles Gratheft Pig Action je pense que c'est mieux Oui Crime Action Plateforme PS1 bien sûr Quoique sur PC Le public adulte c'est mieux Mais en même temps Action là ça défonce tout Ah Il n'y a pas d'entre deux là On va prendre la Playstation De toute façon GTA c'est sur C'est sur PS1 Ah Quel moteur on prend Roll Piggy Game Crime Action on a dit Allez Graphisme en 3D V1 bien entendu Même si le premier GTA Et même le deuxième aussi Je crois Ils étaient en 2D Histoire quête Ah ouais c'est pas Ah ouais d'accord C'est pas ouf Visiblement Bon Ok Alors Le moteur Donc c'est Bradley Qui est dessus directement Et c'est quelqu'un Qui est bon en tech Donc oui On va le laisser comme ça Gameplay C'est Timothy Toon Ouais D'accord Mais alors du coup Ça dit rien quoi Bon bah on va laisser Timothy Toon Et Christopher Chavez Qui est dessus Qui est dessus On va mettre Heather Histoire qu'elle bosse un petit peu Sur un premier jeu là Même si on va pas lui demander grand chose Allez on fait comme ça Jour tant attendu par les fans Ah putain c'est la Dreamcast de Sega Qui arrive Ouais mais bon Je retourne vraiment au taf Courage Nico Ouais 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 non mais Trop en avance sur son temps La Dreamcast Ouais Shenmue Ouais Shenmue Il y avait des trucs bien Mais Ils ont même pas parlé De la Saturn Tiens d'ailleurs C'est Gary White de Gamers J'ai entendu que Flying Peak Travaillait sur un nouveau jeu Bah évidemment On va accepter l'interview Allez On est toujours pas modeste On est des connards Vous allez voir GTA Ça va être Ça va être n'importe quoi Marketing Euh Magazine et démo Allez Euh C'est parti On voit grand Alors dialogue Ah tiens ouais Dialogue ok Intelligence artificielle Bam Du coup c'est Jaden Qui est dessus Jaden Qui est en tech Ok Dialogue V3 Christopher Timothy Twan Sur le design Non on va mettre Hop Comme ça plutôt Mon PC Qui demande un redémarrage En plateforme Oh putain Quel enfer Astro Quel enfer Courage Petit engouement Là On arrive au 70 C'est pas si mal Allez Petite tendance Tendance du marché Pour les jeux de crime Là ce serait top Design du monde Ah ouais C'est nul ça Bon pourquoi pas Euh Pourquoi pas Pourquoi pas Alors Timéo Titouan Euh Tadada Christopher Chavez Tu vas faire ça Heather toi t'es bonne En design Tu vas plus aller là Même si le design du monde Apparemment c'est pas ouf On va en mettre un petit peu Euh Voilà comme ça Tout le monde est dans le vert C'est pas si dégueulasse L'engouement qui monte C'est bien Alors évidemment On ne termine pas maintenant On va Continuer à améliorer le jeu Un petit peu Bon score en design Et en technologie Messieurs dames Voilà Il y a Hop Il y a un bug Qui va être corrigé bien vite Ah Il y a deux bugs Trois bugs Non c'est bon On est bon là Allez Grâce à Pig Il est prêt Nouveau record en tech Du coup Nouveau thème Nouveau combo Ok On progresse On progresse C'est bien On publie En raison ça a monté en compétence Gna 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 Bon bah Bradley On le paye plus cher Nouvelle recherche disponible Cycle jour-nui Son stéréo Ah enfin du meilleur son Alors Jaden qui nous dit Salut patron Je me débrouille en sécurité Je crois que nous devrions faire Quelques mises à jour J'ai fait quelques recherches Et je pense qu'un investissement De 50 000 On serait beaucoup plus protégé Oui On va faire ça On a 15 millions On peut se le permettre Bien joué Jaden Alors rapport sur le jeu Ah oui mais voilà Les premières critiques qui arrivent Oh là là Oh là là Merde Putain c'est pas le carton C'est pas le carton C'est vrai Mortide C'est vrai Ah c'est pas un carton Quel dommage Bon bah presque Presque 7 Ah là là Il est au niveau Cycle jour-nui Bien sûr Son stéréo Bien sûr All the way Au moins il sera rentable Ouais c'est sûr Mais bon Moi je veux faire des jeux Qui défonce tu vois Alors bon Et bon bah là Il prédit qu'il serait couronné De succès C'était pas ouf Effet négatif sur les ventes Ouais Bon ils se vont bien Ils se vont bien Mais bon Alors le rapport Crime action Et c'est une excellente combinaison Ok là dessus Je ne suis pas gaufré en moi Design du niveau Semblait être relativement important Ok 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 Terminer son stéréo C'est parfait Editeur de niveau Nouveau thème On a quoi Ah il y avait vol En vrai Je vais prendre un nouveau thème C'est histoire d'en débloquer d'autres Alerte rouge sur PC Ouais on peut faire ça aussi Ouais Alerte porcine Ok Alors Est-ce qu'il y aura un nouveau thème intéressant Militaire Ah bah tiens on parlait d'alerte rouge Faire des simulations Stratégie Machin Vas-y je vais prendre ça Alerte rose Oui c'est vrai C'est fait presque jeu de charme ça Mais ouais Ok Ça c'est fait Du coup Thème militaire Genre Stratégie Plateforme PC Évidemment Et moteur Pixie World 3D Je pense Alerte rouelle Alerte rose c'est bien Remarque Alerte rouelle Ah putain Alerte rouelle Allez Parce qu'il y a Il y a la sonorité du rouge Allez Un jeu moyen Tout public Oui Militaire Stratégie PC PC World 3D Pourquoi pas On tente le coup En 3D V1 Bien sûr Allez on ne s'arrête pas Ok Alors histoire quête Apparemment On s'en fout Le moteur Donc c'est Bradley qui est dessus Qui est très bon En tech Donc très bien Le gameplay C'est Timothy Twan Bon ouais il est au milieu quoi Euh oui Bon Comme ça quoi Alors Grathef Pig Il est plus en vente 145 000 exemplaires 1.6 million Ouais On est loin de World of Sandu Avec son 9,5 sur 10 là On va marketer dans les magazines On voyait les mollos Alors Euh Ah tiens Il n'y a pas de plus plus Ou de moins moins Machin Euh Ok J'espère que je ne vais pas Me gaufrer Alors c'est Jaden Qui est bon En tech Qui est ici D'accord Dialogue C'est Timothy Twan Bah tiens Allez Je vais faire Je vais faire bosser Heather Sans la faire progresser Un petit peu Pas qu'elle soit la traîne La pauvre Je n'ai pas vu Mais on a des nouveaux posters Juste ici La Dreamcast Qui est ici Ça y est Alors Graphisme apparemment C'est Il n'y a pas forcément besoin Étonnant Jaden Qui est sur le son Là On va mettre Bradley à la place Toc Euh Quoique Non non Jaden Ouais ouais Et Design du monde Je vais peut-être Augmenter un peu Quand même Graphisme Baissé Comme ça Parce qu'apparemment C'est moins important Visiblement Peut-être Allez Il faut faire péter Un hit Je veux Pour la déception De Grassef Pig Alors Dans deux mois La Putain La Oasis C'est la La Megadrive Elle sera retirée du marché L'engouement 13 C'est pas ouf Du tout C'est pas ouf Du tout Petit stand Bon allez Vas-y Je tente le coup Donc là On va présenter Un nouveau jeu Le design C'est pas mal La tech C'est bien Ils commencent à être fatigués Mes petits cocos Là Bon Allez On y va Nouveau record en tech Du coup On publie En raison Ça montait en compétences Une augmentation Pour Christopher Chavez Histoire ramifiée Dialogue arborescent Graphisme en 3D V2 Ah oui 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 Alors Histoire ramifiée Bien sûr Pour faire un autre World of Sindhu Ah Le stand À la convention De Games 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 Yes On a dépassé Les 100 000 Yes Alors Alert Alors alerte Ruel Oh là là Putain C'est encore pas terrible Enfin pas terrible Si j'ai vu des notes comme ça Si j'avais passé le bac Bon ça aurait été cool Mais Ah je voulais du neuf là Bon allez Ça va Ça va Alors la conférence On est toujours pas dans le top 100 Malgré les 103 000 personnes qui sont venues C'est n'importe quoi Allez tout le monde va en congé Vous l'avez bien mérité Accorder un congé Toi tu vas faire Ah Toi tu vas faire une recherche Bien sûr Euh Sur les dialogues Zarborés Attends mais non C'est C'était en cours ça Non tiens Fais le rapport sur le jeu Voilà Sur Alert Ruel Voilà Histoire ramifiée Ok Donc c'était pas les dialogues Qu'on avait recherchés On recherche les dialogues Et toi 3DV2 Bien sûr On va créer un autre moteur de jeu Pour World of Sindhu 2 On va peut-être lui trouver un autre nom Mais Ce sera une suite quand même Alors le rapport Qu'est-ce que ça dit Militaire et stratégie C'est une excellente combinaison C'est sans surprise Design du monde Sembler être très important Pour ce type de jeu Ok Quelques idées supplémentaires Autopublier Moyen jeu Ce sera plus efficace Oui bah ça Ça fait longtemps Que tu me le dis Mais pour l'instant On est à 56 000 fans Presque 57 Très bien Toi tu développes ça Voilà Graphisme 3DV2 Allez Créer un moteur de jeu En 3DV2 Histoire ramifiée Ah Multijoueur Du coup Pour faire un Un vrai World of Sindhu C'est tout là Voici les personnages Évidemment Dialogue zarborescent Bien évidemment Il est amélioré Cycle aujourd'hui On met tout On met absolument tout Et là ce sera le Role Playing Pig Plus Ouais Allez On fait ça On bosse Triple A Final Sindhu 14 Histoire des logiques Ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Ouais On peut mélanger des genres Let's go Je suis désolé Je vais retourner pisser J'arrive tout de suite Et l'enculé Lève-toi Pourquoi est-ce que tu rends les choses difficiles ? Signe les documents Nous on touche à l'argent Et toi tu le rends chez toi Va te faire foutre Tu veux crever Je veux vivre Parfait Signe alors Je vais vous apprendre un petit truc Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles Jamais de ma vie Je ne signerai votre truc Jamais même si je dois en crever Ce sera un déshonneur pour mon pays Mon dieu et mes ancêtres Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair ? Je vous hais tous au plus haut point Vous et puis toute votre clique de terroristes Vous n'êtes qu'un sac gang d'assassins de bas étage Des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière Et encore je reste poli Donc si vous voulez vous adresser à moi Essayez plutôt de causer à mes burnes Heureux Alors On continue Oui ça se joue entre les deux linuxiens Ruse et Gilles Ruse qui a un tout petit peu plus de points de vie Ouais Ok Rune ping ping plus est terminé Très bien Toi tu vas en congé Et bien joué Ruse Rechercher nouveau thème Évolution Hum Il y a d'autres endroits dans les camouilles L'Earth Ruel Il s'est vendu à 226 000 exemplaires 2 millions 4 de recettes Bon Pour l'instant c'est pas si mal Hum On va peut-être faire la suite du coup Direct de World of Sandu Tac Non pas forcément Pas forcément le multigenre là Surtout qu'il y a des trucs Qui s'accordent peut-être pas forcément bien entre eux Là c'est plus histoire d'alternative RPG Du coup qui marchait bien Pour World of Sandu Donc on va repartir sur PS1 Tac Avec le moteur évidemment Rolping plus Alors WOS C'est quoi les noms des extensions de World of Warcraft déjà Et bien joué Gilles Parce qu'on pourrait faire Wrath of the Pig King Par exemple Ouais tu vois je pensais au Lich King Donc ça peut être ça Donc ça peut être ça Of the Pig King Qu'est-ce qu'il y a eu comme extension de WOS Putain j'y connais tellement rien en World of Warcraft Mists of Pandaria Donc Mists of Pigaria Ouais c'est pas très joli Bacon Crusade Ah putain oui Let's go C'est bon Ouais Bacon Crusade Évidemment Direct C'est parfait C'est parfait Public averti Tout public je crois Non Je sais plus si on était en tout public On public averti pour Mais attends Je vais vérifier Historique des jeux On était en public averti Ok Hop Choisir Donc public averti WOS Bacon Crusade Plateforme Donc PS1 Moteur Rolping Peak Plus Ouais non on était en public averti Ouais Tac 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 On est bon Hop Graphisme en 3DV2 Bien sûr Allez c'est parti Ah merde il y en a toujours un qui est en congé Merde j'ai lancé trop tôt Bon il arrive Il arrive très vite Alors multijoueur C'est parti Histoire ramifié C'est parti Allez on met tout Alors là on bourre On bourre tout C'est Heather qui est au histoire et quête Oui pourquoi pas Le gameplay C'est Timothée Touan Ok Bradley 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 Qui plus Ouais d'accord Allez vas-y On fait comme ça J'espère que ça va le faire Un coup de marketing Ou peut-être pas maintenant tout de suite Parce que là il n'y a rien du jeu On va attendre la deuxième phase On va voir Merde PublicSip tout public en ce moment On fait chier Ah ça y est La PS2 arrive Putain je développe un jeu PS1 quoi Mais il y a la rétro-compatibilité PS1 Ouais ça va être du jeu de fin de vie de la console quoi Ok alors Heather qui est sur les dialogues On va inverser Tac on va faire comme ça Putain la PS2 qui arrive C'est dommage ça C'est dommage Alors hop Un peu de marquette Petite campagne Voilà j'espère que ça va le faire J'espère que ça va le faire L'engouement qui est timide pour le moment Ok design du monde Allez hop on bourre Graphisme On bourre un peu Le son on bourre un peu moins Cycle jour nuit bien sûr La révolution Ah on n'a pas fait les sons stéréo Quel connard Alors Heather qui est là Ouais Tiens Timéo tu te mets là sur les graphismes un petit peu Ouais 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 il est meilleur Donc c'est cool Ok on reste comme ça Allez L'engouement est pas ouf Depuis sa sortie la Dreamcast de Sega A été l'une des consoles Et qui s'est le plus vite vendu de l'histoire Mais il semblerait que l'anticipation de la sortie prochaine De la Playstation 2 On ralentisse les ventes Bah oui elle est sortie trop tôt Si la Playstation 2 paraît bien A maintenir cette médiatisation Jusqu'à sa sortie Alors Sega pourrait se retrouver en grosse difficulté Et ouais Chouette console pour le portant Mais Alors par contre là on fait péter des super notes En tech et en design Pour World of Sandu Bacon Crusade Ah bah tiens La première Xbox La M-box de Micronoft De Mirconoft Ouais 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 Par contre je détestais la manette de cette console Elle était énorme Et voilà la Playstation 2 Allo lardo Putain c'est pas fou C'est pas fou Bien vu ça 82, 83 en design Poulala Ah non On rajoute un bug là Non 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 Et oui succès pour la Playstation 2 bien sûr Et les ventes de la Rune 4 qui s'effondrent Rip Ruse Allez nouveau record en tech et en design là C'est beau Et on gagne des niveaux C'est très bien Ah Heather notre petite dernière Qui a gagné un niveau là C'est très bien En raison de sa météo et en compétences Gna 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 Les augmentations Oui Formation spéciale disponible pour Team Eau Tito Ah bon Boost Ah ouais mais ça coûte Ça coûte cher de ouf Coupe pixel Ah c'est vrai qu'il y a ces trucs là On n'a pas fait Bien joué Nico Ouais on va attendre un peu On va attendre un peu Alors les premières Critiques pour World of Sandu Bacon Crusade Viennent d'arriver Allez 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 Oui Oui Spectaculaire Allez 10 Oui Salaud Salaud game hero Salaud Et 9 pour all games Putain Fais chier le 8 là Quel enfer Allez un rapport sur le jeu Hop 9,25 sur 10 Bon c'est quand même excellent Le retard pour la nouvelle console Xbox Rechercher nouveau thème Qu'est ce qu'on a là Evolution Remarque je vais faire vol comme ça Je pourrais peut-être faire Crime vol Un multi thème crime vol Pour essayer de refaire un Gratheft pig J'ai découvert que des fans passionnés de alerte rouelle Ont créé un jeu amateur reprenant beaucoup d'éléments de notre jeu Il n'en tire aucun profil Il veut juste faire ça pour la communauté Donc conseiller juridique nous suggère fortement d'y mettre à terme Que voulez-vous faire ? Moi je les laisserai faire Euh Je n'ai pas de problème avec ça Grâce à du pain Alors moi je les laisse faire Parce que voilà Déjà ils ne génèrent pas de profit Et en plus de ça Les gens ils créent des mods en fait Et ça c'est très bien C'est très très bien Donc moi je laisse complètement faire ça En plus ça Ça me donnera sûrement une meilleure réputation aussi Et oui effectivement Mortit Tout à fait Alors Bacon Crusade vous réserve de nombreuses bonnes surprises C'est un plaisir de découvrir l'univers merveilleusement imaginatif du jeu Vous passerez des heures à voyager à travers ce monde Rares sont les jeux qui vous captureront autant que World of Sandu Bacon Crusade Yes Alors le rapport Intelligence artificielle semble être peu important du coup Pour ce genre de jeu Correspondance Histoire Atlantique publique avertie C'est excellent Trop bien Ah oui multijenre c'est Ah merde c'est 80 points de recherche L'enfer Il faut générer des points de recherche Tiens fais un coup de Fais moi réfléchir Et toi aussi d'ailleurs tiens Alors convention G3 Bah oui évidemment On part au G3 J'ai bien envie de tenter le stand moyen Pour une fois Vu que là on vient de On vient de cartonner Ah bon On vient de cartonner Bon on est rang 12 là Mais On va peut-être pas méga stand non plus tu vois Mais grand stand Enfin Pas grand stand Stand moyen Allez Alors bonjour je me présente Je me Denise Reed Développeur principal du jeu amateur basé sur Arthur Wells Je viens d'apprendre que votre département juridique avait suggéré d'y mettre un terme Hein Je vous remercie très cher Ah oui Oui on a agi contre leur avis Oui bien sûr Gausson de moyen Ouais voilà c'est ça C'est ça Mordit Flying Pig est la meilleure société du monde Et je suis fier de compter parmi vos fans Nous avons gagné 5700 fans Yes Très bien ça Euh Putain j'aimerais bien avoir le multijan Mais je peux toujours pas Bien joué Nico encore une fois Ah Nico qui prend un petit peu d'avance là Concours d'innovation Bon allez tiens on va essayer ça un petit peu Ouais ouais justement on fait les concours au G3 Donc là on perd un peu des points de recherche Mais bon on en gagnera après quoi À quand les dinguriques putain c'est clair Petit jeu de Petit jeu de simulation agricole là Ouais c'est mou tout ça Allez plus de 100 000 Voilà c'est bien c'est bien c'est bien Allez allez 170 293 C'est pas mal On est dans le top 100 ou quoi ? Toujours pas hein Mais putain Quel enfer Pourquoi c'est alerte ? Euh non il y avait les deux en fait Il y avait bacon creuser des alertes rouelles aussi Et il y avait l'autre je crois Alors pas de tendance particulière dans le marché en ce moment Très bien Euh Formé Formé au design peut-être Ah tiens recherche plus 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 c'était ça Groupe Coupe pixel Allez c'est peut-être un truc de design ça On va essayer Autant les former pendant ce temps là On va pas partir sur un jeu tout de suite Concours de code Bon bah ça c'est de la tech Bon bah ça c'est de la tech Pas pour Christopher Jaden là Jaden toi t'es plus en tech Allez tac Et bien joué Sab Toi toi t'es bon en tech également Euh Contre la montre Oui bon allez vas-y on essaye ça On verra bien J'adore les hackathons Ouais bah tiens Ça me fait penser à Russe ça Ok donc là j'ai plus de points de recherche C'est la merde hein Je retirais du marché Bacon Cruzen est plus en vente Il s'est vendu à 383 000 exemplaires Générant 4 millions de recettes C'est pas fou en fait On a eu mieux On a eu mieux Ouais bah oui ça reste des concours Allez on forme ce petit monde là Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite Euh Ouais sous le contrat remarque Pourquoi pas 6 semaines pour tout ça Ah ouais putain c'est C'est beaucoup Autisation de personnage Allez vas-y on va faire ça Voilà on est 5 Donc ça va vite Voilà c'est parfait Bon c'est de l'argent de poche là Alors Flying Peak s'est bien développé Sous votre direction Je pense qu'il est temps de déménager La boîte hors de ce Technopole Pour un bâtiment bien plus à la mesure De notre succès J'ai trouvé l'emplacement parfait Pour nos nouveaux sièges C'est pas donné Mais ça nous permettra De grandir davantage Les nouveaux bureaux Ont même de la place Pour de futures extensions Pour 8 millions Ah ouais On a 16 millions là Ah je sais pas trop tiens Je sais pas trop Bah ça nous ont putré De la moitié de notre De notre budget actuel Oui il faudra le faire Bien sûr Euh Je suis en pleine hésitation En fait il y a le prix Qui me refroidit déjà Et je me dis Tiens est-ce qu'on aurait pas fait Un nouveau jeu Entre temps Ouais t'as mon hospital Bah comme Hop Comme ici là Après j'ai pas le thème Médical Hôpital Etc Ça j'ai pas encore Euh Utiliser pour quoi Si ce n'est pour développer Ton studio Oui c'est vrai C'est vrai Allez On déménage Euh Oui c'est complètement Quake Allez Bienvenue dans les nouveaux locaux De Flying Pig Nous avons maintenant Plus de place Nous pouvons encore Agrandir l'équipe Le nouveau bureau Est également proche De certaines universités Renommées Ce qui nous donne Un accès facile A de nouveaux talents Donc là on pourrait Embaucher deux autres personnes Alors Formation Nous venons d'apprendre Que vous avez pris possession De vos nouveaux locaux Pas très loin de notre université Nous étions sur le point D'ouvrir un nouveau cursus Sur le développement de jeux vidéo Et votre aide nous serait précieuse Excellent Concurrence pour Jaden Ouais c'est ça Malheureusement Nous n'avons pas les moyens De vous rémunérer Mais je pense que vous vous rendrez compte Qu'enseigner le développement De jeux vidéo A nos étudiants Est un bon moyen De peaufiner vos compétences Université Green Heart Nouveaux entraînements Rés disponibles Ah ouais d'accord Ouais ça coûte Moult points de recherche par contre Là j'ai rien Mais ouais Ce serait cool De former des petits jeunes De l'université d'à côté C'est pas mal C'est à recruter du guide de lait A la sortie de ses études Mais carrément Alors ce nouveau bureau Est incroyable Et en plus Il est parfaitement situé J'ai fait une balade Autour du bâtiment récemment Et j'ai eu une idée Révolue sur Naer Pourquoi ne pas ouvrir Notre propre département De recherche et développement Ça pourrait vraiment Accélérer nos recherches Et nous permettre De nous attaquer A de plus gros projets En innovation Ce ne serait pas donné Je pense que ça nous permettrait D'être des pionniers De premier plan Dans l'industrie du jeu vidéo Mais oui Quoi qu'il en soit J'ai fait quelques recherches Je pense que nous devrions Ouvrir un laboratoire Et engager une équipe Entière de chercheurs Avant que nous ne puissions Faire ça toutefois Nous devrions avoir Au moins un spécialiste Du design dans notre équipe Bah c'est plus ou moins le cas Non ? Des designs Je vais tenter De démo de jeu On verra bien Il nous faut du design encore Alors design 200 Tech 400 presque Ok Ah ouais non Là on est vraiment Sur de la tech Par contre on est sur Du gros niveau de tech Avec Peter Wolf là 548 Ça déconne 0 Ah vas-y Lui je le recrute Et j'en prends un autre Déjà hop Ah non C'est pas la recherche Que je voulais faire C'était la formation Aux nouveaux arrivants Et Démographisme Hop C'est parti Toi tu vas aller en congé Très vite Ah ça y est La première Xbox Sort Oh là là Elle est très très vite En congé Nom de dieu On peut bouger le jeu Tiens Je l'ai pas vu Ok alors Design 426 580 Et 823 Alors 55 par mois 55k par mois Mais par contre C'est un tueur C'est un tueur En design quoi On va let's go Formation de nouveaux arrivants Bien sûr Allez hop Ouais Grosse vitesse Non mais il y a tout quoi J'ai vu quelques photos De votre nouveau bureau Du matos d'avant-garde Je suis sûr que vous vous en sortez Très bien Mais si vous avez besoin D'arrondir vous en fin de mois J'ai quelques gros boulots Qui aura besoin Qu'on s'en occupe Ouais On verra ça plus tard Les gros contrats ont été débloqués Ok C'est vrai qu'on a fait très peu De contrats d'édition au final Un chinois Ouais ouais Un asiatique quoi Par contre Il est déjà fatigué Ah non Sa barre augmente Ok Par contre toi t'es fatigué Non ? Ah non toi Toi tu viens d'arriver aussi Pardon Toi t'es fatigué Bien joué Gilles Pour ta victoire Ok Bon là on va attendre Que les gens reviennent De vacances quand même J'ai que 10 points de recherche Alors tiens il y a des easter eggs Du coup là il y a Il y a un easter egg De Oh 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 De journey Mon jeu préféré Que je vous ferai un jour En stream ici Merveilleux Il y a aussi Super Meat Boy Beat Trip Runner Il y a un petit champignon On dirait un champignon de Mario Un espèce de petit robot Je sais pas exactement ce que c'est par contre Et puis il y a Il y a une orque Aussi Ok alors Qu'est-ce qu'on peut faire On peut trouver un travail sous contrat Éventuels Non Une offre d'édition Voilà Vocabulaire simulation Wow La Dreamcast Ah non pas vraiment non Vocabulaire RPG Pardon Pirate tout genre Ah C'est Cape Story Ah ok je connais pas Alors le nom dit quelque chose Vaguement Mais Mais ok Morty te fait merci Alors pirate tout genre Pourquoi pas On pourrait faire un Sea of Thieves 3 Au public averti Let's go Allez on fait ça Public averti Du coup pirate Pirate action Ouais c'était un correct combo Mais on va essayer quand même Pirate aventure Euh Aventure On n'a jamais trop testé Hum Ouais pirate aventure Pour moi ça Ça me semble correct quoi On va faire ça sur Playstation 2 Quand même Hein Rolping pick plus Ouais Sea of Pigs 3 Et euh Ouais On va essayer comme ça On verra bien Sur Playstation 2 Public averti Ça me semble pas si mal Pour l'instant On connait pas le public cible Mais Bon PS2 Public averti Ça me parait pas déconnant quoi Enfin sinon 3DV2 bien sûr All the way Allez On tente On tente l'aventure Oui tout ça On laisse bien sûr Alors Le moteur du coup Apparemment il est pas très important On va quand même bourrer le gameplay Histoire et quête Mettre juste un tout petit peu moins Et puis est-ce qu'on laisse Les gens ici C'est Heather Qui est bonne en design On va mettre Ravier Tac Quoique non Euh Non non On va mettre Christopher d'abord On verra ensuite Bah Ravier en fait Là il est très bon en design Mais on va peut-être plus l'assigner Sur d'autres tâches plus tard Tu vois Gilles C'est ça que je me disais Qu'en penses-tu Après le gameplay C'est Timmy ou Titouan Je sais pas à quoi ça correspond Exactement Le gameplay en fait C'est du design Ou de la tech C'est ça que je comprends pas Peter Wolf Remarque Peter Wolf Il est bon dans les deux Donc je pourrais le mettre là Au gameplay Alors il est très bon en tech Mais il est quand même Loin d'être dégueulasse en design Euh Il est meilleur Que Jaden Dans tous les niveaux d'ailleurs On va essayer de faire comme ça Euh non Je vais attendre Pour magazine et démo Je vais attendre un petit peu Je recoupe les caractéristiques D'un jeu vidéo Qui sont l'intrigue Oui non mais voilà D'accord Mais du coup C'est de la tech ou du design Dans le jeu Ah bah tiens Interview là direct C'est un peu le scénario Bah non Le gameplay pour moi Non tu vois C'est euh Le gameplay C'est ce que tu fais Dans le jeu Vraiment Enfin manette en main Tu vois Alors Pirate aventure Intelligence artificielle Ouais c'est la réaction du perso Ouais c'est un peu ça ouais Donc ouais Intelligence artificielle Tout ça Donc voilà Déjà hop On va la bourrer Celle là On va mettre quand même Un peu de dialogue Euh Du coup Il me faut quelqu'un De très fort en tech Euh Donc euh Bah Peter Wolf Peter Wolf direct Là dedans Il est très fort en tech Intrigue plus le mécanisme du jeu Pour moi c'est le scénar Euh Je vois pourquoi tu dis ça Après les mécaniques de jeu Euh Ce secret Pierre Lou Mais là je sais pas C'est pas très clair en fait Dans GameDev Tycoon C'est pas très très clair Pour moi tu vois Dialogue pour moi c'est plus Design qu'autre chose Donc là c'est Christopher Qui est dessus Qui a 402 en design On va mettre Ravière Paf Ouais design ouais Donc design du niveau C'est Heather Qui a 282 en design Ah non remarque non Tac Et Heather ici Ok les scores sont bons là Euh Je vais remarketer Je vais faire une petite démo là Oh là non Elle est une petite campagne Allez Euh On se met sur la paille Mais c'est parti Bon le score du design Il est ouf Mais le score de la tech aussi Là Là c'est très très bon Ouais des petites bulles Oui ça n'arrête pas Je te tourne la tête Et t'es devenu une multinationale Waouh t'as vu ça un peu ? Bon là on a moins de sous qu'avant Mais euh Non on a eu des beaux succès On a eu des très beaux succès Alors design du monde Christophe Chavez Euh lui à 402 Moi j'aurais bien mis Euh Javier Simmons plutôt Parce qu'il est encore meilleur Les graphismes Euh Les graphismes Là on met Christopher Chavez Paf Le son du coup Donc c'est plus de la tech Euh On va laisser Jadon Pour qu'il progresse un petit peu Parce que lui il est vraiment à la traîne Euh Les options Les fonctionnalités On est bon Oh là 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 Oh les scores Oh les scores Bon alors Et les bugs Euh Petit stand Allez On bourre le stand moyen C'est parti Vire le Jadon Ouais Mais ça va pas faire plaisir Amortite ça Oh putain Oh les bulles Oh les bulles Bon alors par contre Il y a 40 bugs là L'enfer L'engouement On a vu mieux par contre En fait j'aurais dû Bah non Je pouvais pas faire une suite Directement Là c'était un contrat Un contrat d'édition Donc là Les jeux présentés C'est Sea of Picks 3 Et Bacon Crusade Donc notre ancien Super succès là World of Sandu Ah 183 000 On arrive pas aux 200 000 Toujours pas dans le top 100 Mais on y arrivera On y arrivera Evidemment Elle arrête la production La Dreamcast Rip Petit Dreamcast Petite console Partie trop tôt L'entreprise ne produira plus Nouvelles unités De la console à l'avenir 154 engouements Ouais c'est pas mal Mais je pense qu'on a On a fait Au moins ça par le passé J'aurais bien aimé Que ça pète les 200 Les fans de Sega Exprime leur déception Alors qu'une part De l'histoire Du jeu vidéo Qui leur est cher Prend fin Et ouais Bon Bah là Gros score Technique En termes de design Ouais avec le score Effectivement On va voir On va voir ça On va arrêter le jeu Juste après Alors On publie Les premières critiques Pour Sea of Picks 3 Notre dernier jeu Vienne d'arriver 8 Ah je voulais des 10 Là Je voulais des 10 9 Yes Un autre 9 Histoire de déconner Ah non Un autre 8 Ok Bon C'est bien C'est bien C'est bien Ok Alors ça se vend bien 500 000 600 000 700 000 1 million de ventes Rang 14 C'est pas C'est pas dingue Alors le jeu a obtenu Une et d'autres requises Nous avons hâte de travailler A nouveau avec vous Ah bah voilà C'est très bien Alors un rapport du jeu Par contre là Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui était pas bien Voilà on va pouvoir faire Une recherche pour les jeux A thème multiple La prochaine fois Très bonne nouvelle ça Voilà 104 points de recherche C'est top Alors Le rapport Qu'est-ce qu'il raconte Pirate et aventure Sont une excellente combinaison Donc on a eu le necreux là-dessus Dialogue semble être très important Pour ce type de jeu Le moteur semble être pas important Va falloir gagner un peu de tune Ouais j'avoue que là C'est pas dingo Ouais Ils ont quelques idées supplémentaires Peter Wolf Robert Simmons Ils sont pas encore intégrés à l'équipe Un peu plus de jeux Et l'équipe aura un plus grand potentiel Ah il faut qu'ils bossent un peu plus Sur des jeux quoi Dans deux mois La Playstation Donc la PS1 Sera retirée du marché Très bien Très bien Très bien Nouveau thème Qu'est-ce qu'on a en nouveau thème On a post-apo Allez All the way Tout de suite On va se faire un petit fallout là Qu'est-ce qu'il y aurait comme nouveau thème encore là Ah bah tiens Hôpital Hôpital sera le prochain Ok pourquoi pas Multigeant est terminé Post-apocalyptique est terminé Donc on pourra faire Ah bah tiens La Gamecube Mais du coup là c'est la GameSphere Elle a une tête marrante comme ça je trouve La Gamecube qui a bien mangé à la cantine Ok la Gamecube qui arrive C'est les mini DVD ouais Je les aimais bien les jeux Gamecube On va pouvoir sauvegarder du coup Hop Tu vous gardes en cours Et bisous la VOD Ciao